Bonjour et bienvenue dans les podcasts culture PSG du lundi 3 octobre 2022. Nous sommes là pour revenir sur un match et pour en présenter un autre. On va revenir sur le PSG Nice de samedi soir qui était le match de reprise de la Trêve Internationale qui était un match de championnat classique et ensuite on va attaquer sur le Benfica Paris Saint-Germain de mercredi soir. Troisième journée de la phase de Pôle Ligue des Champions, une des très très belles affiches de cette première partie de saison. On a plein de choses à en dire. Nous sommes quatre ce soir comme tous les lundis soirs, plus vous en live, vous êtes toujours aussi nombreux. Ça fait très plaisir de vous retrouver, je vois qu'il y en a plein qui sont déjà là, plein de pseudos qu'on connaît et tout. C'est vraiment un grand cœur sur vous comme frère André le dit Maria. Normalement Mathieu est là, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, ah oui je suis repassé au casque parce que j'ai peu le temps de régler les problèmes de déco dans la pièce. D'acoustique. D'acoustique, voilà, exactement. J'ai eu des diagnostics d'ingénieurs du son que je salue et que j'embrasse même. J'ai pas eu le temps de gérer tout ça, d'acheter des pieds pour les micros, des boîtes de trucs pour mettre sur les murs et tout. Donc on a fait simple, on a repris le casque pour l'instant. Mais promis, le fameux micro sera réutilisé à l'avenir. Normalement nous avons Omar aussi qui est là. Bonsoir Omar. Bonsoir à tous les amis. Alors donc Omar est toujours privé d'internet libre par le clan de RAI. Donc n'hésitez pas si vous avez des amis. SFR, on vous déteste. Voilà, donc SFR, vous n'avez pas seulement salopé les maillots du PSG du début des années 2000 en Coupe de France avec un horrible carré rouge. Vous avez aussi privé Omar de connexion internet depuis maintenant des semaines. On ne vous aime pas beaucoup. Et enfin, nous avons normalement Dan qui est là. Bonsoir Dan. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà, donc Dan, pour ceux qui ne le savent pas, était venu. Il y a sur le podcast de Débrief de Haïfa, si c'est ça ? C'est ça, ouais. Voilà, et donc Dan fait des papiers tactiques sur l'équipe notamment. Donc sur le live, je vois qu'il y a plein d'abonnés. Oh, il y a des subbers et tout déjà. Ça remercie à Sergei75, Stormtotoy, Mel Lovernier-Love, Neyaj74, Rios A4, Boum Boum 141, Ulysses. Ça fait très plaisir, merci à vous. Pour certains, ça a daté du live d'avant-match de PSG Nice. On va attaquer donc tout de suite sur ce PSG Nice. Victoire 2-1 des Parisiens. Ouverture du score de Lionel Messi juste avant la demi-heure de jeu. Un coup franc direct qu'il avait lui-même provoqué, sur lequel Kasper Schmeichel n'a pas beaucoup bougé, bien évidemment. Ensuite, égalisation de Nice juste au retour des vestiaires, je crois que c'est la 48e minute. But de Gaëtan Laborde sur un centre de Youssef Attal. Pour moi, il était un peu touché, mais la Ligue a accordé la passe décisive à Attal, donc peut-être qu'il ne l'était pas. Je ne sais pas, il était touché ou pas finalement, le centre sur le live. Je ne sais pas si vous avez revu l'action. On s'en est beaucoup concentré sur le comportement un peu suspect de la défense parisienne. Je ne me souviens pas s'il y avait déviation ou pas. Bref, peu importe, il y a eu but quand même. Et enfin, le but de la victoire a été marqué par Kylian Mbappé à la 83e sur un très bon centre en retrait de Nordi Moukile. Oui, légèrement dévié, me dit-on sur le live. Bah écoutez, je n'étais pas certain, mais en tout cas, la Ligue, cette saison, est un peu plus généreuse sur l'attribution des passes décisives. Peut-être pour faire gonfler les stats, c'est à prendre en compte, mais on ne sait jamais. Toujours est-il que cette victoire des Parisiens les replace en tête du championnat. Toujours deux petits points d'avance. Ah, on ne me dit pas touché, mais mettez-vous d'accord entre vous et puis on en repart les enfants. Bref, toujours deux petits points d'avance en tête du championnat sur l'OM, qui a enchaîné une nouvelle victoire. Paris, c'est 8 victoires, un match nul. Le Marseille est à 7 victoires, 2 matchs nuls. Et le FC Lorient de l'incroyable Régis Lebris est à 7 victoires, un nul, une défaite. Donc tout le monde se tient en 3 points. Et le quatrième, qui est le RC Lens, ce n'est pas bien loin, puisqu'il y a 4 points d'écart. Et Lens a fait 6 victoires, 3 nuls. Donc vraiment, le top 4 de Ligue 1 commence à sérieusement se dessiner à cet instant. Pour revenir sur la partie, on était sur un match post-trêve international, et ça s'est pas mal vu. Compos un peu alternatif, si vous avez regardé, ça ressemblait un peu à ce qui s'était passé pour Nantes-PG, notamment, qui était un match comme ça. A l'époque, c'était un match entre deux, c'était entre deux rencontres de Ligue des Champions, entre deux rencontres de championnat, dont une de Ligue des Champions, entre quelque chose du genre, je n'ai plus de détail en tête. Il y avait en gros, à peu près, un gros changement par ligne. Là, il y avait un changement en défense centrale avec Moukele, un sur les latéraux avec Bernat, un dans l'entrejeu avec la titularisation de Ruiz, et un devant avec la titularisation d'Equitiquet. Après, je n'ai pas envie de pointer du doigt ces 4 joueurs-là, mais c'était plus, comme je disais, 30 minutes très laborieuses. En fait, ça m'a un peu rappelé PSG Monaco, de fin août, avec une équipe adverse qui nous a bien gênés, qui nous a empêchés d'avancer sur le terrain. Je crois qu'on rentre dans la surface pour la première fois, autour de la dixième minute, pratiquement, ou quelque chose du genre. Donc, vraiment, une équipe niçoise qui nous gêne énormément, et globalement, qui avait complètement annihilé le PSG, à l'exception de Léo Messi, qui était un peu l'inspirateur numéro un, parce que Neymar ne fait pas une très bonne première mi-temps. On nous dit peu de tirs, je crois qu'on doit faire 10 tirs ou 8 tirs, un truc vraiment un tout petit total. J'ai été choqué quand j'ai vu les stats, où c'était peut-être les tirs cadrés, mais il suffit de voir le nombre d'arrêts de Kasper Schmeichel. Globalement, il y en a très très peu, donc ça veut dire quand même un peu l'indigence offensive du moment. On nous dit plus les matchs avancent, moins je suis confiant, non, mais après c'est normal, retour de trêve internationale, comme ça, il ne faut pas s'attendre à... Des fois, ça clique directement, des fois, ça prend un peu plus de temps. Le Real Madrid a concédé le nul à domicile, par exemple. Il y a pas mal de clubs européens qui n'ont pas fait les meilleures perfs du week-end ce samedi ou ce dimanche. Donc voilà, après la seconde mi-temps, effectivement, on prend ce but d'entrée. On s'est quand même bien bousculé jusqu'à l'heure de jeu. Il y a du coaching qui rentre un peu en compte, qui, à mon sens, fait du bien. Je crois que c'est Hakimi qui le dit en fin de rencontre, que les changements ont fait du bien. Alors c'est sûr, quand tu fais rentrer Knyan Mbappé, en général, ça t'aide pour gagner un match. Et puis, Nice a peut-être aussi un peu payé sa débauche d'énergie. En fin de rencontre, je craignais peut-être un peu qu'ils reviennent. Finalement, ils n'avaient plus la lucidité nécessaire. Et le PSG s'impose, j'ai envie de dire, assez logiquement. Parce que, j'ai dit juste avant que Kasper Schmeichel n'avait pas fait un arrêt, mais Donnarumma ne fait vraiment rien du match. Schmeichel a au moins une bonne claquette en premier mi-temps sur une frappe de Messi après un bon enchaînement. Bon, voilà. C'était un match de reprise. C'était un match de Ligue 1 qu'il fallait gagner. Parce que sinon, le PSG aurait été à égalité. On a toujours ces deux petits points d'avance. Le plus dur a été fait. Il n'y a pas de blessés. On a pu relancer quelques joueurs. Bon, ce n'était pas génial dans le jeu. On va prendre. Il y a quand même eu deux ou trois choses intéressantes, notamment dont on peut tirer des conclusions en termes de complémentarité, de replacement, de tout ça. Donc, voilà. C'est vrai que les deux latéraux d'histoire ont été bons. Ça nous a mis en difficulté, oui. Ou peut-être que nos deux latéraux n'ont pas été bons aussi. C'est à ça qu'un voit midi à sa porte. Mais voilà, en gros, on ne dit pas le blessé. Il y a Renato. Mais c'est... Enfin, Renato, aujourd'hui, c'est le quatrième, voire le cinquième milieu de l'effectif. Il se fait un peu mal à la cuisse. Il sera visiblement de retour dans cinq jours. Je n'appelle pas ça une blessure. Enfin, évidemment. Oui, techniquement, c'est une blessure. Enfin, plutôt, physiquement, c'est une blessure. Mais ce n'est pas une blessure grave ni qui va beaucoup l'handicaper. Enfin, je ne sais pas à quel moment, par exemple, vous auriez pu imaginer que Renato allait être dans le 11 à Lisbonne, par exemple. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas grave. N'importe quoi, Dan, Omar, Mathieu, surtout. Je te laisse prolonger ou pas du tout ce pouls du match qui est parti un peu en mode contexte plus que jeu, finalement. De toute façon, c'est indissociable. L'un flûte sur l'autre. Et on l'avait en plus un peu évoqué lors du podcast de Bidon sur les premiers pas de Galtier. On s'attendait à ce que le niveau de jeu tombe un peu sur cette deuxième moitié de première partie de saison, comme on peut l'appeler. Deuxième bloc de 11 matchs. Parce qu'effectivement, on arrive sur un enchaînement qui est assez démentiel. Tu vas devoir faire plus tourner que sur la première partie de saison. Donc, intégrer des joueurs qui ne sont pas au même niveau de rythme et au même niveau d'intégration dans l'équipe que les autres titulaires. Je pense que ça s'est vu notamment sur un cas comme Équipe Tiquet, par exemple. Ils ne sont pas les mêmes repères. Ils ne sont pas intégrés de la même façon dans l'équipe. Et forcément, ça se traduit par une baisse du niveau de jeu. Tu ne peux pas attendre la même chose d'une équipe qui est un peu remaniée et à moitié échangée qu'une équipe type qui a beaucoup joué ensemble sur les premiers matchs. Ça, c'est pour le premier point qui peut expliquer, je pense, la mise en route un peu difficile, le retour de traves internationaux. C'est quand même des grands classiques. Le fait de rentrer un peu doucement dans les matchs et de ne pas avoir beaucoup d'impact et d'intensité dans ces moments-là. Je pense que ce qui a renforcé ce scénario un peu classique, c'est le fait que Paris a aligné une équipe sans vraiment de « punch ». C'est-à-dire pas vraiment de profondeur naturelle chez certains joueurs. Il y avait évidemment l'absence de Mbappé, mais aussi l'absence de Nome Mendes, qui sont aussi les deux joueurs les plus jeunes, ceux qui font le plus de courses et qui font aussi le plus de différences un peu individuelles dans le fait de déribler des joueurs, d'éliminer des joueurs. Ça, le fait de les enlever les deux en même temps, c'est une équipe un peu plus plate. Ils ne font pas que Bernat et Kitiké ne soient pas au niveau techniquement, ils le sont, mais ils n'apportent pas la même chose dans le fait d'éliminer des joueurs, tout simplement. Et ça s'est retranscrit, je pense, dans la première période du PSG. C'était une période de grand contrôle technique sur la rencontre, avec une possession large quasiment des deux tiers. Très, très peu d'occasion, très peu de situations créées. Même de décalage. Excuse-moi, je t'ai compris, c'est ça, même un décalage, on galérait. C'est ça, et je pense que les deux ou trois premières frappes du match sont des coups francs du PSG, quelque chose comme ça. Le coup franc de Messi d'abord, ensuite le but, il y a un coup franc de Neymar aussi. Ça doit être à peu près les premières situations de la rencontre pour l'équipe. Bon, le corollaire, c'est que tu n'as rien concédé non plus. Je pense qu'il y a vraiment le premier approchement de la surface par Nice. Toutefois, on a pris un mi-temps avec Atal, qui élimine Bernat, et ensuite qui fait un peu un mauvais choix, qui se tente une trappe à l'entrée de la surface qui est contrée. Ça doit être le premier tir de la rencontre pour Nice, c'est la 45e, quelque chose comme ça. Donc, ouais, un match qui était sous contrôle du PSG, mais on fait un début d'une entame de deuxième période vraiment médiocre, où des fautes techniques, on laisse Nice rentrer plus facilement dans notre camp. À ce moment-là, la possession s'inverse. Je pense que le premier quart d'heure de la deuxième période, tu retrouves le rapport de force deux tiers, un tiers, mais en faveur de Nice, au niveau du contrôle du ballon. Et on a la mauvaise idée d'encaisser ce but quasiment sur la première situation de Nice de la rencontre, avec là encore Atal, qui fait un bon centre. Ensuite, on est un peu naïf sur la gestion du second poteau. Après, évidemment, Galtier s'ajuste, il fait rentrer les joueurs titulaires qui étaient reposés, soit Nuno Mendes et Mbappé, ça fait une certaine différence. Ça pourrait être suffisant pour faire bascouiller le match. Je ne suis pas forcément alarmé par une rencontre comme celle qu'on a pu voir samedi, parce qu'on pouvait totalement s'y attendre. Du fait des rotations, du fait du contexte avant l'île des champions de post-tréme internationale, il y avait vraiment tous les ingrédients pour. Je me contente amplement du résultat. C'est le type de rencontre où tu peux te contenter du score plus que de la manière, sachant qu'évidemment, il faudra hausser ton niveau de jeu sur des rencontres qui le demanderont, que ce soit la double confrontation face au Benfica ou le match face à Marseille. Là où elle a besoin de faire des meilleurs matchs, on aura l'occasion d'en discuter. Pour des matchs comme ça, on se satisfait d'être venu. On nous dit que tu as enfin vécu ton grand rêve de voir Mbappé entrer en jeu et marquer. Mbappé super sub, ça marche toujours. Mbappé super sub. Après, tu peux le dire aussi au coup d'envoi, Mbappé au coup d'envoi à butteur. Ça marche très souvent aussi. Mbappé sur l'intérieur, ça marche assez souvent. C'est pas mal comme joueur, c'est pratique comme truc. On nous demande, il leur a dit quoi à la mi-temps, l'entraîneur du PSG ? Je ne sais pas, mais lui-même en tout cas a fait le constat que son équipe avait très très mal redémarré la seconde période. Je ne me souviens plus de cette saison, si on rate souvent nos entames de seconde mi-temps comme ça. Oui, contre la Juve, ça avait été catastrophique. Mais je n'ai pas le souvenir... A Raifa, ce n'était pas glorieux non plus. Mais je n'ai pas le souvenir d'autres mi-temps comme ça, où on avait aussi mal repris. C'était peut-être plus marqué sous Pochettino. Oui, je me souviens que sous Pochettino, on en parlait pratiquement tous les lundis. Après, c'était le moment qui arrivait après le pire match de l'air QSI. Ensuite, on parlait du pire début de seconde mi-temps, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, on avait un peu le même scénario sur un match comme s'avis, puisqu'on a eu le but en fin de rencontre, typique de l'air Pochettino, sur un moment un peu individuel comme ça, qui s'en donne une part. On a eu le scénario qu'on connaît assez bien. Après avoir livré un match dégueulasse, donc il y a tout qui correspond. C'est bien, c'est parfait. Dan ou Omar sur le match en général ? Tiens, Omar, plutôt, ton ressenti un peu par rapport à ce qu'on a vu dernièrement, peut-être ? Comme Mathieu, tu te contentes très bien de ce genre de rencontre, pas très aboutie, mais avec les trois points au bout post-trêve ? Post-trêve ? Aux bonnes adaptations qu'il y avait eu, soit en première période. Rapidement, on s'est dit que faire la victoire serait amplement suffisant, parce que tu n'aurais pas un contenu fameux, même si tu avais encore un joueur très électrique en la personne de Messi. Contenu assez inabouti au final, trois points qui comptent, parce que tu avances vite derrière. Il y a quand même des choses à retirer de ce match, du fait que la rotation très minime pour laquelle a opté Galtier jusqu'à présent, laisse quand même certains joueurs en route. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je pense que Mathieu parlait notamment des kitiqués, sur lesquels on reviendra forcément. Je pense que c'est une bonne victoire maintenant. Je pense que c'est un tout autre match qui attend Paris mercredi. possiblement aussi un 11 qui va être très différent. Mais je trouve que c'est quand même trois bons points, parce que même si Nice n'a pas créé énormément de dangers, parce qu'il y a peu de poids de référence offensive, je trouvais que la tenue de leur bloc et ce qu'ils ont été capables de mettre au milieu nous ont quand même mis en difficulté, au moins sur la deuxième partie de la première période, et nous ont un peu anesthésiés sur la première partie de la première. Même si ça s'est vite rééquilibré par des très très grands temps de possession, on a vu le très haut niveau technique de la plupart des joueurs, mais quand même un certain manque de volume et de proposition sans ballon qui ont un, annulé la profondeur, et deux, créé à mon sens trop trop peu de déséquilibre hormis le show Messi. Donc c'est un petit peu les enseignements qu'on a eus, plus individuels à mon sens dans cette rencontre-là que collectif. Et je pense que c'est un match qu'on oubliera vite, mais par contre ces trois points qui sont extrêmement importants au moment où tous les autres poursuivants prennent des points quelles que soient les circonstances de match qui leur sont proposées. Oui. C'est vrai que tu parlais justement du fait de gagner quand on s'en contentera. Tout à l'heure j'évoquais les difficultés de pas mal d'équipes européennes. Pour exemple, le Benfica a pour la première fois pas gagné ce week-end, si bien en Liga qu'en Ligue des Champions, ils avaient tout gagné jusque-là. Ils ont fait match nul 0-0, si je ne me trompe pas c'était à Famalikao. J'ai un petit doute sur l'adversaire, mais il me semble que c'était ça. Je n'ai pas regardé grand-chose du match, je ne vais pas faire semblant. Et je n'ai pas retenu le nom de l'adversaire non plus. Donc voilà, c'est une histoire d'illustrer un peu. On nous dit que Nice a aussi beaucoup compté sur ses individualités pour faire les rares différences. Après, vu l'état collectif... Ah, Guimaraes, pardon. Ce n'était pas Famalikao, Famalikao, c'était autre chose. C'était Victoria Guimaraes. Je m'excuse. L'ancien club du grand Selim Benachour, je n'aurais pas dû me tromper. Je m'excuse platement. Oui, après, Nice, pour revenir sur eux, ils ont beaucoup compté sur leurs individualités pour faire des différences. Mais après, comme disait Omar, ils jouent 100 points de devant en réel, puisque la board n'est pas non plus un joueur très fixe. Bon, ils font ce qu'ils peuvent. Et puis, ils arrivent dans une situation collective compliquée. Il leur manque leur défenseur central le plus fiable avec Todibo au coup d'envoi. Bon, ils ont joué comme ils n'ont pu. Ils ont quand même bien blindé le milieu, forcément. Ils jouent pratiquement à 5-6 milieux ce samedi. Il y a moins de monde pour attaquer ensuite. Dan, on va passer à l'analyse plus collective. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu ? Est-ce qu'il est possible déjà de faire une analyse vraiment collective de cette rencontre au final ? Comme disait Mathieu et Omar, tu as forcément le contexte, à la fois le turnover, le fait que ce soit retour de Trèves, qui t'oblige à ne pas analyser de manière trop stricte, tactiquement le match, je pense. Après, c'est sûr qu'on a encore vu une défense à 5 d'un adversaire du PSG qui pouvait poser des problèmes à Paris, parce que notamment, un peu à la manière de Monaco, une toute proportion gardée. On a vu, par exemple, Rosario, le stoppeur droit, avoir pour mission de sortir assez fort et haut sur Neymar. Tu as la défense à 5 qui te permet de contrôler les pistons, même si, on l'a dit, avec l'absence de Nuno Mendes, c'était un peu moins vertical et un peu moins dangereux dans le dos. Et voilà, il y a toujours, on va dire que c'est une constante, contrairement au match contre Lyon, par exemple, où Lyon avait eu beaucoup de mal à gérer, avec sa défense à 4, soit les décrochages de Neymar, soit les montées du piston parisien. Bon, là, la Nice avait opté pour, on va dire, le système Monaco, et sans trop reculer. Donc, je pense que c'est un élément qui a pu gêner Paris. Ensuite, sur l'analyse collective, je ne sais pas à quel point il faut qu'on s'attarde dessus, mais tu as forcément toujours de... C'est ton système qui veut ça, et tu as toujours un peu de mal à gérer de part et d'autre de ton double pivot. Donc là, Fabian et Vitinha, voilà, il y avait Diop qui traînait un peu, voilà, entre l'aile et l'axe à gauche, et Moukele ne savait pas toujours s'il fallait sortir. Alors, il y a des moments, il y a plusieurs moments où il l'a très bien fait, mais parfois avec un temps de retard, ça a donné un peu de temps. Sur le but aussi, avant le centre d'Atal, c'est les Minas qui avancent un peu, voilà, comme ça à l'intérieur, comme ça, pas tout à fait dans l'axe, mais certains diront demi-espace, mais je n'aime pas trop ça. Mais voilà, sur un peu de part et d'autre du double pivot, donc c'est des choses qu'on a déjà vues, les adversaires du PSG, mais bon, ça fait partie des... Comment dire ? Des défauts assumés du système pour après tenter d'un peu mieux contrôler la surface et puis garder les trois de devant assez proches. Voilà, collectivement, je pense ensuite... Voilà, Mathieu a parlé de l'horizontalité. Alors, ce qui est intéressant, malgré tout, c'est que même si tu es en fragilité par rapport à ton turnover, la qualité technique des entrants, que ce soit Fabian ou Bernat notamment, te permet quand même, même s'ils n'ont pas fait des matchs de dingue, de sécuriser ta possession, de calmer le rythme. Alors, ça a fait un match pas très enflammé. Peut-être que, sans doute d'ailleurs, qu'on aurait pu leur en demander plus, ces deux-là, par exemple. Mais ça permet quand même d'être un peu plus tranquille sur plusieurs séquences et au final de concéder très peu. Donc, je pense que, collectivement, c'est quand même quelque chose, même si le match n'est pas en balance, c'est quand même quelque chose à noter par rapport à l'équipe de départ. Oui, c'est un point important, tu as raison, parce qu'il y a quand même un défense. Pardon. En fait, il y a plutôt deux changements sur la base défensive, par exemple. C'est que Moukielé joue axe droit et on bascule Ramos axe gauche. Moukielé axe droit, il n'y a pratiquement pas joué. Il n'a plus joué piston cette année qu'axe droit. Et Ramos axe gauche, il avait joué 10 minutes à Lyon en fin de rencontre et c'est tout. C'est la défense qui a terminé à Lyon. C'est la défense qui a terminé à Lyon, mais ils ont joué 10 minutes ensemble à Lyon. Tu n'as pas beaucoup de repères. Et en plus, tu as Bernat à ta gauche qui est, comme on l'a dit, assez loin de Nuno Mendes en termes d'impact sur le jeu, dans sa capacité à avoir besoin de rien, ce qui fait de Nuno un joueur aussi précieux pour le PSG. Tu as quand même pas mal de choses. Le double pivot Vitinha, comme il s'appelle Fabien Ruiz, pour moi, il y a un problème d'utilisation un peu des deux joueurs. Je comprends ce que Galti a voulu faire, à savoir remplacer poste pour poste Verratti par Ruiz, histoire de garder Vitinha dans ce rôle un peu 8-10 qui connecte le milieu aux attaquants. Mais quand tu regardes les qualités sur ce match-là, Ruiz n'arrivait pas à sortir le ballon, à faire avancer le ballon depuis l'arrière. Donc il n'arrivait pas à trouver Vitinha. Vitinha a couru dans le vide, le pauvre, pendant je ne sais pas combien de kilomètres, parce que c'était ça. Il n'arrivait pas... Je trouve qu'il y avait un vrai problème au milieu outre l'infériorité, parce que l'infériorité, elle est là à tous les matchs presque. Mais le PSG... Parce que Galti n'a pas voulu trop toucher aux automatismes et un garde Vitinha dans le rôle qu'il connaît. Il a utilisé Fabienne un peu pour sortir le ballon. C'est vrai que c'était assez redondant dans le fait que tu avais la base de 3, Fabian, Bernat qui ne montait pas trop non plus, Hakimi. Au final, tu consommais beaucoup de joueurs dès la première phase de relance. Et en plus, tu reprenais Neymar et Messi qui redécrochaient pas mal parce que les passes vers l'avant n'arrivaient pas non plus. Au final, ça a donné une position assez large, mais assez basse. Les rares moments où tu as pu vraiment t'approcher, c'est quand Messi partait en cœur du jeu avec sa forme physique retrouvée, avec des appuis et des fréquences. très rapprochées pour créer des différences individuelles. Mais collectivement, c'est vrai qu'on avait beaucoup de mal à faire passer le ballon de notre camp au dernier tir adverse, on va dire. Parce que les passes vers l'avant n'ont pas vraiment déclenchées. Il y a eu sans doute trop de sécurité. Je ne sais pas si c'est un problème d'utilisation ou de profil des joueurs au milieu du terrain. Parce que pour moi, concrètement, Vitilien et Fabienne, ils peuvent avoir les deux rôles. Ils peuvent avoir aussi bien le rôle le plus bas qu'un rôle un peu plus haut. Je ne pense pas que ce soit un très gros problème. Vu que les deux peuvent faire beaucoup mieux dans ce qu'ils ont proposé samedi. Je pense que c'est surtout une question de rendement plus que de l'utilisation sur le match de samedi. Aussi, le fait que Nice est quand même bien verrouillé l'axe. Dan, on a parlé du retour à 5. Favre était sans doute un peu plus intelligent que Peter Bosch à ce niveau-là dans le choix du plan de jeu. Étrange. De manière plus prudent. Je ne vais pas utiliser le terme intelligent. Ça peut être mal interprété. De manière plus prudent et de manière plus réaliste aussi sur la différence de qualité entre les deux équipes. C'était très dense dans l'axe Nice avec les trois défenseurs centraux. Un 5-4-1 avec ce n'est encore assez étroit. C'est aussi ce qui a pu déclencher les décrochages qu'on peut qualifier parfois d'interpressifs de Messi ou surtout de Neymar sur ce match-là. C'est de voir qu'il y a assez peu de place dans la densité et les passes vers l'avant ne arrivent pas de la part des relanceurs. Donc, ils sont investis dans l'ambition de vouloir remonter le ballon à toi tout seul. Oui, justement, on sait les décrochages comme ça, un peu cette... Il peut ressembler à de la redondance. C'est quelque chose qu'on voit souvent avec Paris. Paris, ce n'est pas une équipe échelonnée. De toute façon, tu n'es pas obligé de l'être pour bien jouer. Là, ce qui a manqué, effectivement, c'est qu'en général, ces décrochages sont compensés par une menace de la profondeur. Alors, Bappé, les pistons, soit la menace de la profondeur directement pour offrir une solution, soit aussi pour un peu menacer, étirer la défense adverse pour ensuite donner de la place à Neymar, Messi, éventuellement Vitinha. Et voilà, là, en fait, il y a eu à la fois les décrochages et ils ont parlé au redondant parce qu'il n'y avait pas cette menace de la profondeur-là pour compenser. Vous n'avez pas été surpris à ce niveau-là de la non-titularisation de Sarabia ? Pour le coup, il avait déjà joué avec Messi et Neymar jusqu'à présent et qui, pour le coup, remplissait bien ce rôle que tu viens de mentionner, Dan, le fait de tenir un peu la défense adverse occupée. Oui, il avait très bien fait, les appels à vide, notamment, en début de saison. Il avait même fait faire des appels, juste rester assez haut, garder son poste et critiquer. C'est vrai que tu sens qu'il avait un peu des fourmis et qu'il voulait toucher un peu le ballon. Je déborde un petit peu sur sa prestation, mais il n'a pas été mauvais techniquement. Il a fait quelques bonnes remises et du dos au jeu, il a été plutôt intéressant en première. C'est vrai qu'il était plus dans l'idée de décrocher, de se déplacer au niveau de la hauteur, on va dire, plutôt que par rapport à Sarabia qui était un peu plus sans doute discipliné tactiquement et qui avait déjà joué avec Messi et Neymar avec un certain succès au début de saison. Après, je comprends aussi l'idée de donner des minutes à Kittike qui en était complètement sevrés depuis le début de saison. C'est assez compliqué d'organiser ton trio. Et puis surtout, Sarabia, il n'était pas là pendant la trêve et Kittike était là, il a pu se montrer un peu devant Galtier. Et le problème, c'est que si tu ne mets pas Kittike pour ce match-là, ça veut dire que tu mets qui en pointe ? Parce que Mbappé était un peu touché, il ne voulait pas prendre de risques. Tu jouais avec le trio avec lequel tu avais joué sur le premier match ? Oui, mais Messi... A quel point Messi était prêt à... Je ne sais pas. Je vois ce que tu veux dire et tout, mais est-ce que justement, tu n'avais pas intérêt à mettre un point de fixation devant la défense niceoise ? J'avoue que je ne connaissais pas assez Nice et le fait qu'ils aient changé de dispositif, ça n'aide pas non plus pour préparer la rencontre parce que Nice avait rarement... Je crois qu'ils avaient joué un match en début de saison avec une défense à 3. Là, ils sortent cette espèce de 3-4-3 qui était plus un 3-6-1 même dans l'effet qu'autre chose. Je ne suis pas sûr que le PSG avait anticipé ça puisque personne ne l'avait vu venir côté... Enfin, pas grand monde l'avait vu venir. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça fait quand même 2-3 fois que Galtier dit « Ah oui, l'équipe adverse nous a surpris... » Je ne dis pas qu'il fallait qu'il anticipe tout, mais je note que ce n'est pas la première fois qu'il reconnaît qu'il est surpris par l'organisation adverse. Sous-entendu, on n'a pas aussi prévu qu'il s'aligne comme ça. Je crois que maintenant il faut partir par défaut le fait que les adversaires vont jouer à 5 derrière. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'adversaires qui ont changé pour la première fois sur ce système face à nous. C'est complètement logique. Si tu veux défendre face aux deux pistons qui sont hyper hauts, plus les joueurs à l'intérieur et que tu veux te retrouver pas en infériorité numérique sur la dernière ligne, tu es obligé de jouer à 5 en fait. Le minimum. Il faudrait même peut-être jouer même à 6 si tu veux vraiment garder une sécurité. Je pense qu'il faut partir dans l'idée presque par défaut que ton adversaire va te jouer à 5. À part les équipes qui sont assez confiantes sur leur style de jeu et aussi sur leur qualité individuelle. Ce sera sans doute le cas de Benfica mercredi qui a des repères et de très bons résultats sur le début de saison donc pas forcément besoin de changer. Sur des équipes qui partent en situation d'infériorité, il faut garder à l'esprit je pense du point de vue du staff du PSG que c'est possible. Après je pense que c'est aussi une habitude par rapport au fait que quand Galtier jouait avec Lille ou Nice les adversaires ne s'adaptaient pas forcément autant à son équipe. Lui c'est très bien pour jouer pareil d'ailleurs il passait souvent à 5 dans les premières années pour se prendre des piles mais il passait souvent à 5 à Saint-Etienne pour nos joueurs. Oui je comprends mais il n'a pas forcément souvent dans sa carrière été confronté au fait que les adversaires changent justement c'est ça qu'il découvre aussi et c'est pour ça que c'est important de gagner les matchs malgré tout de ne pas se faire piéger mais oui la défense à 5 je crois qu'on va y avoir droit un certain nombre de fois cette saison après c'est pas pareil de jouer la défense à 5 avec Mbappé face à toi que de le jouer avec Kiki Tike qui voulait toucher le ballon qui est un peu décroché qui comme t'as dit ne rate pas tout dans son match mais n'a pas le même poids que Mbappé forcément disons que tu peux te permettre de jouer à 40 mètres de tes buts avec Kiki Tike avec Mbappé derrière toi je te déconseille un peu la chose surtout quand t'as Messi et Neymar pour le servir comme c'était le cas Samy même si pour le coup il marque sans être servi par l'un des deux cités on nous dit Reims va jouer à 5 derrière c'est probable et puis vu qu'en plus leur excellent duo d'attaque est privé de l'un des deux puisque le japonais Ito est suspendu je pense qu'ils vont pas se priver d'enlever un attaquant qui aurait été inférieur à ce qu'ils pouvaient espérer pour ajouter un défenseur sur l'aspect collectif il y a un point sur lequel je voulais revenir où je lance un point qui m'a un peu fait réfléchir sur ce qui s'était passé les 15 jours précédents à savoir le fait que Mbappé et avec l'équipe de France ça fait des déclarations comme quoi oui au PSG on me fait jouer en pivot tout ça tout ça ce qui est bon vrai et pas vrai parce que c'est vrai qu'il occupe une zone axiale qu'on lui fait jouer plus de ballons dos, but qu'autre chose etc mais bon ça c'est pas le débat moi je trouve ce que le match souligne c'est à quel point c'est aussi dur de jouer en pointe au PSG parce qu'il tiquait avec plein d'énergie plein d'envie il voulait absolument marquer enfin il voulait se montrer c'est normal parce que ça fait quand même 3 mois qu'il est arrivé il a joué 66 minutes au total donc ce samedi pour vous donner une idée il a presque joué en un match autant que ce qu'il avait joué depuis son arrivée mais je pense que le match monte c'est à quel point c'est dur d'être cette pointe dans le PSG c'est-à-dire que des fois t'es un peu isolé tu vois Messi et Neymar très loin de toi parfois tu dois avoir tu dois savoir résister à plusieurs joueurs sur ton dos donc ça veut dire que physiquement tu dois être très fort quand même et on a vu qu'Equitiquet à ce niveau-là a vraiment souffert on nous dit il peut pas jouer seul en pointe face à des blocs bas je sais pas mais en tout cas ça montre bien à quel point c'est un rôle compliqué et ça va Mathieu tu as raison de dire que c'est dur de jouer à tous les postes au PSG je pense que c'est plus simple quand t'es piston remplaçant ce genre de choses que quand t'es neuf aller jouer des défenses à trois tous les week-ends où les types t'attendent le couteau entre les dents je pense qu'il était pas forcément très très bien placé tout ça mais vraiment je trouve ça me montre particulièrement à quel point le poste de neuf est compliqué à jouer dans certains contextes je parle de contexte plus que d'autres choses mais ça le souligne vraiment on dit combien de passes entre Neymar et Hugo à mon avis s'il y en a cinq c'est le bon du monde franchement c'est vrai que la relation technique entre les deux Moneur et Equitiqué n'a pas été au mieux j'ai le souvenir d'une action je pense en premier mi-temps où Messi percute et tu sens qu'il va jouer l'appui sur Equitiqué et Equitiqué au dernier moment il ne comprend pas il poursuit son appel au lieu de s'arrêter et de se proposer en appui au final la passe est interceptée ça a rappelé quelques mouvements entre Neymar et Eckerli il y a quelques années ou entre Neymar et Cavani où les deux joueurs ne se compagnent pas forcément sont pas sur le même état d'esprit et ça m'a aussi rappelé une phrase je pense de Valdano il devait être lui forcément ce genre de truc qui parlait de la difficulté de jouer avec Messi tu peux dire oui quand tu es un attaquant tu es un Messi derrière ça vaudrait aussi pour Neymar c'est super tu as de très bons ballons en fait d'une tu passes très rapidement pour moins bon techniquement pour ce que tu es vraiment et surtout c'est assez difficile de te connecter mentalement avec ce qu'il va faire parce que comme ils ont un esprit qui réfléchit par définition comme n'importe quel autre joueur remonte il n'y a que Messi et Neymar qui pensent à ce qu'ils vont faire c'est très difficile d'être sur la même longueur d'onde de déchiffrer ce qu'il va faire et tu peux rapidement te retrouver et passer pour un idiot parce que tu vas faire un appel qui ne va pas être dans le bon timing parce que tu ne vas pas savoir ce que va faire ton partenaire en plus pour les critiquer ça ajoute le fait qu'il n'ait pas du tout joué qu'il n'ait pas du tout des repères avec ces joueurs là donc c'était une découverte sur le tard pour lui et essayer de s'en sortir comme ça en match à compétition pour une première comme ça c'était pas évident pour lui parce que d'un point de vue du profil non plus il a des caractéristiques qui ne sont pas forcément idéales pour jouer avec les joueurs qu'il a derrière lui c'est a priori pas un joueur qui prend beaucoup les espaces ce qu'on a pu voir avec les tickets pour offrir des solutions à Messi et Neymar ça peut être un souci aussi pour créer des difficultés et faire reculer le bloc adverse il y avait comme ça pas mal de petits points qui laissaient penser que sa première c'est un peu plus difficile que ce qu'on pouvait espérer c'est que des premiers pas que des débuts il faut sans doute être assez patient et comme tu as dit il va jouer attaquant au PSG jouer offensif au PSG il y a énormément de responsabilités et le niveau requis est très haut j'attends du joueur offensif du PSG qu'il soit capable de faire des différences individuelles par lui-même individuelle et c'est à la portée d'assez peu de joueurs en réalité non mais tu vois Mathieu un truc tout bête là tu parles des kitiqués qui devient un peu comment dirais-je peut-être pas ridicule parce que le mot est un peu fort mais un peu qui paraît tout d'un coup un joueur limité t'as Sarabia qui est titulaire en équipe d'Espagne qui passe pour un joueur limité dans le passé t'as des mecs qui t'expliquaient qu'il avait des 14 pillars au pied avec le PSG tu le voyais avec l'Uruguay dans une équipe techniquement bien plus faible d'un coup t'avais l'impression que c'était plus le même joueur tu fais attends c'est pas possible c'est aussi ça le prisme déformant du PSG c'est que tu as un tel niveau technique que pas pour tout ça philo faut pas aussi partir du principe où le PSG c'est tellement haut techniquement que ça écrase certains joueurs parce qu'il y en a d'autres qui se sont cachés derrière ça certains sont plus au club et on se rend compte ailleurs qu'en réalité ils étaient juste pas fonctionnels après pour revenir à Iquitique excuse-moi je t'ai coupé mais ça me démangeait comme il vaut là où je pense qu'il y a peut-être erreur sur le profil du joueur c'est que Iquitique et je vais volontairement faire une très grosse image pour qu'elle soit comprise il est plus proche de Neymar que d'Olivier Giroud dans le profil c'est un joueur ultra libre c'est un joueur qui préfère commencer ses actions en général côté gauche et qui a pas du tout la notion d'un joueur de fixation c'est un joueur qui est ultra créatif qui décroche mais dans des zones de côté qui sont quasiment systématiques moi pour l'avoir beaucoup vu à Reims il démarre jamais ses actions dans l'axe et c'est marrant parce que sa première période en fait elle a beaucoup fait écho à la phrase que disait Mbappé on me demande de jouer pivot mais oui en fait quand t'es neuf au PSG il y a énormément de situations qu'on va te demander de commencer dos au but pour pouvoir servir d'appui à Messi et Neymar et surtout Messi qui aime bien démarrer ses actions lorsqu'il part en percussion en ayant un relais rapide qui soit face à lui et du coup par conséquent ce relais il est face à lui mais pas face au jeu donc ça c'est ce qu'on va demander systématiquement au neuf on le fait très souvent avec Mbappé qui lui a la faculté de pouvoir se tourner aussitôt que l'action soit terminée sur un joueur qui est un petit peu plus délié typé qui tiquait forcément c'est pas tout à fait la même chose et en plus si tu rajoutes à ça au fait que qu'il a tout de suite voulu montrer que c'était un bon joueur et pour ça il y a deux trois choses qu'il est venu faire entre les lignes pour montrer qu'il était capable de s'associer effectivement tu as une équipe qui était en fait organisée en 3-7-0 et par nature quand tu rajoutes effectivement des joueurs type Bernat qui vivent mieux derrière nous ça t'a donné un petit peu un rythme un rythme à ton mais pour et je reviens désolé pour le parler je reviens sur les critiqués effectivement c'est une typologie de match compliquée je pense qu'il existerait mieux en étant positionné avec une vraie référence devant lui en l'occurrence Mbappé parce que c'est le plus apte et le plus outillé à jouer neuf dans cette équipe même à contre-emploi et même à contre-emploi si tu veux quand même Mbappé larbine pour équitiquer c'est facile non je te dis il ne va pas larbiner pour lui mais Mbappé par nature ça va quand même moins le déranger d'être axial de courber ses appels équitiquer franchement il ne sait pas faire ça en tout cas moi je ne l'ai jamais vu faire ça et il y a des actions littéralement à Reims qui démarre et coller à la ligne de touche pour pouvoir finir dans l'axe et ça effectivement ça te demande d'avoir 2-3 références placées ailleurs sur le terrain donc j'ai un peu de mal à l'imaginer faire le target main comme il a un peu fait en première période ça à mon sens ça ne fonctionnera pas c'est un joueur trop fin pour le cantonner qu'à ça en première période il a fait quelques bonnes choses de haut jeu il n'y avait pas de pivot parce que pivot ça te donne un peu tu as toujours l'idée de Peter Crouch sur lequel tu envoies des longs ballons tu ne demandes pas ça à un attaquant au PSG plus de haut jeu sur des ballons comme ça en appui en remise il a fait quelques bonnes choses par contre en début de deuxième il perd deux ballons notamment un face à Dante il est vraiment pris au duel comme ça sur une passe je pense que ça doit être Moukile qui lui fait la passe il ne résiste pas au duel et Dante lui passe devant par contre ce que je retiens de ce que tu dis Omar et je me basse sur ce que tu dis parce que moi je l'ai très très peu vu à Reims l'an dernier donc j'écoute ceux qui l'ont vu j'ai l'impression que c'est ni le joueur pour vraiment jouer avec Mbappé qui aime aussi partir de ce côté gauche ni le joueur pour jouer avec Neymar Messi donc ça peut poser un petit problème après bon c'est que le début il va s'adapter pour moi c'est clairement si on doit réfléchir en termes de profil après on verra qu'on ne dit plus ça en conférence c'est clairement ça c'est pour moi c'est un troisième joueur qui a une préférence de démarrer ses actions côté gauche donc c'est Campo qui a employé la superposition ben là on se rapproche du millefeuille en fait après ça ce que tu dis ce qui est assez rêve c'est que si vous vous rappelez il entre en jeu à Toulouse ce qui est pour moi sa meilleure entrée en jeu et ce jour là il joue plus à gauche que dans l'axe c'est Mbappé qui est encore beaucoup dans l'axe bon il revient au milieu gauche en face de face il rentrait non comme à gauche on nous dit déjà on nous parle de Calimundo qui oui mais bon il est parti il a été vendu voilà c'est toujours pareil en foot les absents ils ont souvent raison c'est pratique après c'est intéressant par rapport à tout ce qui se dit là et je trouve que c'est encore plus intéressant de noter son attitude c'est à dire qu'il se retrouve dans une position qui n'est pas idéale sur le terrain c'est sa première titularisation au parc il y a eu un peu un événement construit parce qu'il fallait un enjeu sur ce match donc il y a eu un peu un événement construit autour de sa titularisation et je trouve que sa première mi-temps certes techniquement il est au niveau mais j'ai bien aimé son attitude c'est à dire c'est bon signe chez un jeune quand il ne se cache pas quand il cherche à agir alors bon alors parfois il n'y a pas toujours les appels au bon endroit etc mais déjà il n'a pas peur du ballon alors ça semble un prérequis mais je trouve ça quand même intéressant toujours à noter chez des jeunes qui débutent soit qui débutent en Ligue 1 soit qui débutent dans des gros clubs avec quel tempérament ils vont se déplacer combien de fois ils vont demander le ballon et je trouve que sur ce plan là moi il m'a fait plutôt bonne impression après un mi-temps alors effectivement en deuxième il y a un peu en fait sa baisse de régime elle coïncide avec le fait que Nice peut enchaîner pas des vagues mais en tout cas des séquences dans le camp de Paris parce qu'il perd plusieurs ballons comme l'a dit Mathieu mais de toute façon je ne sais pas ce que tu en penses Omar mais de toute façon s'il veut exister dans cette équipe ce sera avec cette mentalité là et parfois avec cette position là ou au moins sur certaines séquences parce que son position idéale pour l'instant son rôle idéal il ne risque pas de l'avoir puisque au pire il y a Sarabia qui rentre les matchs qu'il va faire avec Sarabia Sarabia ne va pas faire le point d'appui pour lui non plus je ne sais pas ce que tu en penses non mais clairement et puis si tu prends Sarabia Sarabia c'est quand même typiquement le joueur offensif à qui on demande expressément en fait de ne pas toucher le ballon sur les actions parce que lui par contre le niveau technique est très décroché par rapport aux trois autres j'ai aucun doute sur la personnalité des Kiki il l'a déjà montré en biais des endroits même si là le challenge est totalement différent et effectivement ce qui va être intéressant à suivre c'est à quel point il va pouvoir se réinventer pour être partie prenante du zoo offensif du PSG qui bien que pas très léché a quand même un niveau d'inspiration qui a peu ou pas d'égal aujourd'hui donc ça c'est pour moi la partie la plus intéressante et j'ai bien aimé aussi enfin tu vois que c'est un joueur orgueilleux parce qu'il aurait pu faire un match un peu planqué timoré non il a voulu montrer entre les lignes qu'il était capable tout n'a pas réussi mais je pense que globalement si tu mets en parallèle le respect des consignes qu'ont dû lui être donné sa capacité à improviser et le fait que techniquement il soit pas décroché bien que pas en rythme c'est pas un si mauvais match que ça tu vois c'est plutôt à remettre du parti dans la partie mais je dirais même que c'est encourageant après la problématique c'est que il va vraiment avoir très très peu de minutes pour pouvoir se mettre en rythme et là dessus il faudra pas qu'il se frustre en fait c'est plutôt là où je pense que ça va être compliqué parce que voilà les trois laisseront peu de choses en route et comme ils font les décisions t'as pas trop envie de t'en passer c'est marrant cette discussion sur le fait que tu peux pas te passer trop de devant je ne sais plus où c'était pourquoi Messi il n'est pas sorti plus tôt pourquoi les grands ne jouent pas plus parce que t'es à 1-1 à la 82ème minute et que pour marquer un but t'as plus de chances de marquer un but avec Messi sur le terrain qu'avec Sarabia et Kitike ou Carlos Solaire après pour le coup on peut imaginer que le match pour le coup de samedi prochain contre Reims c'est celui où tu peux le plus faire tourner parce que là mercredi t'as Benfica et ensuite la semaine d'après t'as Benfica et Marseille Benfica le mardi de nouveau tu rejoues oui oui non mais ce que je voulais dire c'est que là ce mercredi t'as Benfica donc tu vas pas faire tourner tu mets ton équipe type c'est sûr et le seul moment le seul espace un peu pour faire rentrer des joueurs qui on peut jouer c'est samedi prochain donc à mon avis alors bon peut-être qu'il le fera pas mais à mon avis c'est là l'espace pour les ceux qui ont moins de temps de jeu ils vont encore pouvoir jouer samedi parce que la semaine d'après t'as Benfica et l'OM et t'imagines mal qu'il y ait plus de un changement allez deux au maximum dans le 11 sur ces matchs là voire zéro je pense que si l'équipe t'y pédispo ça sera très bien surtout t'as 5 jours entre Benfica et Marseille la semaine suivante la Reims tu as raison de le dire attends Mathieu je finis le coup de Lucas Andrier on a joué samedi on rejoue mercredi donc t'as 4 jours entre les deux en général t'as le temps de récupérer on rejoue ensuite 3 jours plus tard seulement à Reims donc à Reims bon après on sait comment on y va je vais pas relancer des vieux débats puis on les reçoit le mardi suivant donc ça veut dire on a re 3 jours autant dire que s'il y a un match où tu dois faire un gros turnover c'est sûr c'est Reims voilà t'es obligé je suis pas sûr que des mecs jouent 3 matchs en 6 jours dans 2 gros matchs de Ligue des Champions sachant que cette double confrontation va peut-être te donner la première place et on a vu l'an dernier que ça peut changer pas mal de choses Mathieu je t'en prie continue après je suis en étant d'accord avec toi sur ce point Mbappé s'est quand même reposé ce week-end sortait d'une semaine sans jouer aussi avec l'équipe de France c'est pas sûr qu'il tourne face à Reims non mais pas Mbappé mais justement est-ce que ça sera pas l'opportunité d'avoir Mbappé et Kitike sur un des côtés donc soit là que ce soit le gauche et un autre joueur que ce soit Sarabia ou je sais pas ou Soler ou un autre à Reims à voir comment tu gères tes remplacés offensifs parce que Soler a toujours aucune titularisation depuis le début de saison et Kitike t'es quand même tenté de le faire un peu enchaîner monter en rythme entre guillemets et Sarabia a plus joué depuis le match face à Toulouse je crois il a joué en sélection Sarabia il a fait deux fois une heure en sélection avec le PSG ah oui mais je veux dire t'as un peu moins la question du rythme pour Sarabia que pour Soler ou Kitike pour Soler il a joué le deuxième match il a joué il a toujours pas débuté avec le PSG le PSG il a fait deux entrées à la 85ème pour tenir un score donc voilà c'est à voir comment tu gères un peu ça et c'est vrai que de toute façon on l'a déjà dit le trio offensif tu le sors uniquement pour blinder un peu et faire entrer à milieu terrain ou pour faire tourner ou ouais c'est ça quand le résultat n'est pas acquis ou que tu dois encore marquer un but tu fais pas de remplacement c'est pas avec en faisant rentrer Sarabia ou Kitike à la place de Messi ou Neymar que tu te donnes plus de chances de marquer un but ça je pense que on est convaincu et à partir de là tu les changes pas dans ce type de scénario on verra sur la partie collective on a parlé du double pivot que j'ai trouvé enfin pareil on en a parlé de l'association qui n'était pas forcément très peu très réussie le manque de profondeur ce genre de choses il y a sur l'aspect un peu bon on a déjà beaucoup parlé des Kitike de son intégration tout ça est-ce que sur l'aspect collectif il y a des choses que vous voulez rajouter sur ce match où on a fait le tour on peut continuer en 20 secondes Philo même si c'était pas le pressing le plus intense d'Europe j'ai trouvé plusieurs sorties de balles intéressantes peut-être qu'on en reviendra sur les perfundives mais entre la technique de Ramos le déplacement de Marquis puis certains décrochages j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant il y a plusieurs moments où ou dans des situations similaires on aurait pu voir de la panique récemment ou dans les saisons précédentes et et là j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça intéressant que le PSG finalement soit pas en danger sur les situations où ils auraient pu l'être donc je trouve que c'est un point positif collectivement tiens d'ailleurs c'est intéressant que tu parles ça est-ce que tu penses que c'est aussi lié au fait qu'on a repassé Ramos à gauche parce que là j'ai vu passer la statue tout à l'heure sur le nombre de mètres qu'il a fait gagner par la passe alors bon on sait ce que ça vaut mais est-ce que tu lis justement c'est plutôt bonne chose à la relance je pense que le fait qu'il soit à gauche ça a permis de faire sa fameuse ouverture on l'a vu une ou deux fois j'ai en souvenir une pour pour nous qu'il est un moment à l'angle non non mais tu sais ces espèces de Diago quand il est côté gauche alors là elle n'était pas aussi longue que celle qu'il peut faire d'habitude mais je pense que ça lui offre ça mais sinon que ce soit à droite ou à gauche pour le coup autant Ramos on peut se poser des questions sur la partie sans ballon avec ballon c'est 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 le meilleur ce qu'il apporte dans la compréhension du tempo dans la compréhension des espaces donc quand faire la passe sur le côté quand faire la passe devant lui voilà et puis plus tu rajoutes Bernat qui est quand même un spécialiste de la sécurisation du ballon et Moukile je pense qui est plus à l'aise alors même si techniquement voilà il est en dessous mais je trouve que dans l'interprétation du poste et les moments où il fallait s'aventurer balle au pied ou alors rester plus plus en retrait je trouve que c'était c'était assez clair plus les bons décrochages de Messi et les montées qu'on voit souvent maintenant mais les montées de Marquinhos deux trois fois il est apparu comme une solution comme ça en deuxième rideau donc il y avait le gardien ou un défenseur plutôt un défenseur qui allait jouer sur Messi qui soit revenait vers un central soit passé par Hakimi pour ensuite revenir sur Marquinhos qui était à une hauteur un peu plus élevée que les deux autres défenseurs il y a eu certaines choses intéressantes comme ça voilà on a suffisamment moi j'ai suffisamment vu de matchs où Paris galérait à la relance même contre des équipes d'un calibre relatif pour ne pas noter ça enfin je ne sais pas ce que vous en pensez ouais non moi je suis d'accord avec toi je trouve que à ce niveau là Moukielé a été vraiment intéressant parce qu'il n'a pas hésité à faire des courses très très verticales il y a une personne qui le dit sur live et c'est vrai je trouve que on voit qu'il a quand même beaucoup plus de repères que les autres dans la défense à 3 sur certains moments quand il s'agit de relancer je trouve qu'il a des réflexes très 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 live sich il voit qu'il y a un espace bam il l'attaque il ne prend pas le temps de trop réfléchir alors que ceux qui ont joué jusque là que ça soit Ramos bon Ramos l'a un peu fait notamment à Lyon ou contre Brest mais on voit que ce n'est pas totalement naturel pour lui Moukielé il n'a pas beaucoup de repères dans ce PSG il reconnait des situations qu'il a vues à Leipzig parce qu'il a beaucoup pratiqué là-bas il s'engage il y va direct Danilo on voit pareil qu'il a beaucoup de mal à le faire et ça je trouve que ça va bien après c'est vrai que Marquinhos il prenait un peu plus de risques on va dire sans se mettre en danger forcément mais faire des passes un peu plus un peu plus osées ça offrirait une panoplie de choix à la relance qui aiderait un peu après je trouve que avec Fabien Druiz devant eux ça ne les a pas aidés non plus c'est comme ça je ne sais pas Mathieu ou Omar ce que vous avez pensé un peu de peut-être pas cette révolution à la relance mais cet ajustement on va dire en tout cas cette façon de faire ça vous a choqué en bien pas en bien Mathieu notamment ça vous a attiré l'oeil ou même pas non mais c'est sûr que ça donne moi c'est surtout ce qui se passe côté gauche qui m'intéressait parce que le fait de repasser Ramos c'est forcément intéressant parce que je le retrouve en plus dans des zones qu'il connaissait un peu Auréal où il s'écartait beaucoup côté gauche pour se donner du champ et ensuite soit prendre avancer dans le terrain soit envoyer des diagonales là il le fait un peu moins je trouve par rapport à ce qu'il pouvait faire au Réal mais c'est vrai que l'échantillon de comparaison est beaucoup plus faible il a joué un match et dix minutes de retour dans cette position à gauche mais après c'est difficile de le tirer de trop s'illusionner là-dessus parce que je pense que sur le match face à Benfica on reviendra avec Ramos à droite et Danilo à gauche donc ça risque d'être un shot sur les parties collectives on a fait le tour on va passer aux perfs individuels même si là aussi on a déjà beaucoup parlé d'Equitique et de Bernard de Fabien de Ruiz et d'Enco je pense qu'il y a quand même des choses à dire avant de ça un petit tour sur le live et les subvers merci à Umso12 Wersol Enki18 Shogonis et le très bolchevik Rushkov75 qu'il semble être un co-auteur que je connais bien mais bon je n'en dirai pas plus sur les perfs individuels on va pas parler de Donnaroma bizarrement il a fait un match assez tranquille on a déjà fait des perfs individuels de Donnaroma de 10 minutes on sent qu'il ait touché le ballon des fois c'est vrai juste un petit mot j'ai bien aimé quand il sort il voit qu'il est un peu pressé un peu en danger il ne se pose pas de questions il met en touche je trouve que c'est un signe de maturité certains lui ont reproché moi je trouve au contraire c'est bien quand tu ne sais pas quoi faire du ballon ne prends pas de risque une bonne saucisse en touche dans les gradins et un mec qui récupère le ballon il est content en plus j'ai apprécié ce geste mais plus sérieusement je pense que le match dont on doit parler sur ceux derrière c'est forcément Moukélé je l'ai un peu évoqué au moment de parler de la relance du fait qu'il prend les espaces tout ça il jouait axe droit donc pour la première fois au coup d'envoi me semble-t-il j'ai un doute à Toulouse il avait joué piston droit et à Haïfa pareil c'est les deux matchs où il a remplacé Hakimi je crois que c'est deux seules titularisations je cherche une photo de lui que je n'arrive bien évidemment pas à trouver allez on va mettre celle-là qui veut commencer tiens Omar on ne t'a pas entendu sur le sujet précédent ton avis sur le match de Nordi Moukélé central droit comme ça bien mieux que piston pas convaincu qu'est-ce que tu en as pensé dans l'ensemble je pense que c'est un bon match pour pour me tirer tant sur la partie offensive que que défensive à vrai dire même si défensivement bon il n'a pas été hyper hyper sollicité et je pense que Nice aura gagné à avoir un point de référence offensif un peu plus un peu plus rapidement dans les changements qu'a pu opérer Favre mais c'est surtout la partie contre-attaquant qui m'a qui m'a beaucoup plu en effet la passe décisive qu'il a faite dans le pur style d'Ivoire avec un bon jaillissement et un super centre dans une bonne zone j'ai trouvé qu'effectivement avec le ballon il y a quand même eu pas mal de choses intéressantes pour faire progresser l'équipe alors c'est c'est un style diamétralement opposé de celui de Bernat sur l'autre aile mais je trouve que c'est un style qui est en tout cas celui de Moukélé plus je dirais en adéquation avec l'identité qu'a l'équipe désormais donc je pense qu'il avait besoin de ce match-là puisqu'il y avait pas mal de railleries autour autour de sa venue au PSG et de ses premières minutes qui étaient pour le moins hésitantes on voit que c'est un joueur qui a quand même la confiance de Galce c'est plus ou moins le douzième homme si je ne m'abuse il est systématiquement rentré à toutes les rencontres depuis qu'il est arrivé c'est une réalisation pour moi oui vas-y excuse-moi ça commence à couper c'est bon là ouais c'est à peu près bon ouais et donc du coup il signe sa vraie sa vraie arrivée au PSG c'est une vraiment qui m'a donné envie de le revoir avec l'équipe peut-être au complet parce qu'il a vraiment cette faculté à lui aller pour ses actions et à lui attaquer les diverses et ça c'est vraiment ultra important pour les défenses à France bon écoute on t'a un peu perdu sur la fin c'est pas très grave pour répondre à ta question il y a deux matchs où il n'a pas joué c'est à Nantes et contre Brest mais sinon effectivement il est rentré à tous les autres matchs voilà on me dit Rayric de Vilo qu'il a immédiatement mis dans la catégorie futur flop non non pas futur flop j'irai pas jusqu'à là je considérais même pas Kyrr comme un flop mais je disais que c'était un joueur qui à mon sens ne sera pas non plus ultra dominant sur le terrain voilà ça sera probablement une bonne doublure mais j'attends pas de lui qu'il devienne un titulaire ou ce genre de choses je pense qu'il y aura trop d'écarts toujours dans un projet de club qui veut gagner des champions après si c'est une doublure fiable qui fait des bons matchs c'est à peu près tout ce qu'on lui demande qu'il fasse un match comme ce samedi ça sera très très bien toutes les semaines c'est plus dans cet état d'esprit que je l'ai dit il a des lacunes techniques qui l'empêcheront je pense d'aller au très très haut niveau mais c'est pas grave tout le monde n'y accède pas et au contraire c'est même réservé à très peu je sais pas Dan ou Mathieu ce que vous avez pensé de son match moi je suis un peu de l'avis d'Omar en général qui a un point ouais Dan oui oui je souscris à ce qu'a dit Omar c'est vrai que ça lui fait du bien je pense sur le plan de la confiance après après des sorties un peu décevantes où voilà il était emprunté je pense que lui-même était sorti frustré de ses matchs notamment Haifa par exemple donc voilà là il retrouve un poste alors il a la chance vu la constitution de l'effectif d'avoir sa chance de nouveau assez vite puisqu'il y a Nih remplaçant c'est le seul remplaçant à Hakimi et c'est le seul stoppeur droit même si Galtier y a fait descendre Danilo donc je pense que ça joue pour lui il a su la saisir je pense qu'il faut quand même pas oublier une part de responsabilité sur le but malgré tout même si les torts sont partagés mais mais là moi ce qui m'intéresse encore une fois c'est que c'est que justement après ce but il continue dans un état d'esprit positif il ne sombre pas quoi et ça c'est pas la première fois avec lui alors comme tu soulignais oui il n'a pas les qualités techniques de ses compères du 11 mais moi j'aime bien voir ça il y a un moment où il gagne une faute partout il reprend vite la balle il veut jouer vite le coup franc il y a des attitudes comme ça celle sur le deuxième but qu'a décrite Omar je trouve que c'est une très bonne attitude et c'est quelque chose dont Paris a besoin dans une défense à trois donc s'il est dans cet état d'esprit là et si en plus il arrive contrairement on va dire à Kerrer qui pouvait plonger après certaines erreurs psychologiquement s'il arrive au moins à rester à se remettre très vite dans son match et à repartir sur une dynamique positive à l'intérieur même du match après une boulette je trouve que c'est plutôt intéressant non t'as raison sur le rebond mental c'est effectivement très intéressant parce que c'est pas le cas de tout le monde et il y en a beaucoup au PSG qui justement se sont écroulés sous la pression tu as raison de le souligner oui Mathieu ? on pouvait d'ailleurs le noter pour son entrée à Lyon oui il avait fait une bonne entrée alors que trois jours plus tôt il avait fait un match à IFA il avait été en difficulté donc il avait déjà su rebondir à ce niveau là et l'entrée à Lyon elle n'est pas évidente parce qu'il arrive vraiment en cours de rencontre et au moment où tu dois un peu tenir le score c'est encore assez serré et tu rentres dans une défense qui est remodelée mais oui moi je trouve ce qui est intéressant et Omar l'a un peu évoqué c'est qu'il apporte des caractéristiques qui sont quand même importantes quand tu joues à trois qu'on n'a pas forcément chez nos centraux le fait d'aller chercher très haut et d'être capable de gagner le duel en fait quand tu vas chercher haut c'est à dire que Kerr quand il montait il pouvait enfin c'était souvent une faute là Moukile tu l'as vu sur ce match mais tu l'as déjà vu en plus sur ses premières apparitions il est capable d'aller récupérer dans les 30 mètres adverse en fait de suivre vraiment un décrochage adverse et de récupérer le ballon au duel évidemment c'est très hérité de la façon de défendre à l'allemande on va dire et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en stock et je pense qu'il expliquait les pistes Skriniar ou Dizazi joueurs comme ça avec une forte densité physique et qui sont capables de jouer axe au droit en allant chercher assez haut et d'imposer un fort défi à l'adversaire d'éviter de te prendre la contre-attaque en la coupant dès le départ soit en récupérant le ballon soit en mettant l'adversaire tellement sur le reculoir qu'il perd le temps d'avance c'est quelque chose qu'il est capable d'apporter évidemment ça a été exposé à la puissance maximale on va dire puisque derrière t'as une action qui débouche sur un but avec une récupération immédiate donc c'est non je pense que c'est un bon condensé de ce qu'il peut apporter on va dire et des caractéristiques assez différentes qu'il peut amener tiens on nous demande en quoi il est responsable sur le but il est un peu lent à réagir alors que Laborde lui pour le coup est très présent et là pour marquer il y a sur le but bon le centre est légèrement dévié après Diop rate le ballon et à partir du moment où Diop rate le ballon Marquinhos est figé en plus de ne pas avoir vu Diop et au second poteau il reste Laborde et Mukiele Laborde réagit beaucoup plus vite que Mukiele sur l'action en fait c'est en ça qu'il est en partie responsable parce qu'on peut pas l'enlever au départ si les deux sont plus ou moins au même endroit je pense même que Mukiele elle avance s'il lit mieux la trajectoire il n'y a pas de but quoi en fait donc voilà pourquoi on peut pas nier sa responsabilité après c'est pas le seul non plus entre le centre Bernat qui est trop loin du centreur Marquinhos qui se loupe complètement oui Mathieu non je dis peut-être que ça illustre aussi le fait qu'ils sont plus à l'aise pour défendre en avançant que défendre sa surface oui pour ceux qui disent que Mukiele est plus un défenseur central qu'un pisson je rentre pas forcément dans le débat mais ça dépend de défenseur central pour faire quoi c'est défenseur central pour jouer haut pour aller récupérer etc ouais et c'est pour défendre ta surface de réparation et tes 6 mètres tu sais que c'est un joueur qui peut faire quelques heures on l'a même vu face à nous ouais c'est comme tu dis c'est un joueur qui est fait pour défendre en avançant tu peux résumer à ça c'est un joueur qui est fait pour jouer très haut sur le terrain pour aller chasser pour jouer vers l'avant et tout ça tu vas pas lui demander de jouer à l'italienne devant la surface voire dans la surface ce genre de de situation il faut être très précis avoir une énorme lecture de jeu tout ça on dit les mêmes problèmes de concentration qu'il y a quelqu'un mais non c'est pas des problèmes de concentration c'est plus peut-être des problèmes de lecture de situation hein Dan c'est comme ça que tu le résumerais ouais non je voulais dire aussi que la difficulté qu'il va rencontrer en termes de profil c'est que vu le trio offensif qu'a Paris Paris peut difficilement prétendre sur une bonne partie du match presser aller chasser haut son adversaire même si Paris peut y arriver s'il fait durer sa possession etc mais on l'a vu depuis le début de saison les adversaires quand même arrivent il va avancer face à Paris arrive à avancer dans le terrain parce que parce que la présence du trio offensif c'est là pour le coup Galtier Galtier n'y peut rien il faut faire des choix renoncer à certaines choses et accepter certains certains défauts c'est tous les coachs du PSG qui ont eu le trio le savent et on l'a bien vu mais donc ce que je veux dire c'est qu'il risque en jouant en jouant en stopper à Paris d'être amené à défendre souvent sa surface et c'est là la question qu'on peut se poser sur sa position justement ouais bah écoute on verra lors des prochains matchs on me demande est-ce qu'il sera titulaire à Benfica je ne pense pas vu la façon de jouer de Benfica vu la hiérarchie du début de saison le fait que Danilo a été laissé au repos notamment ce week-end parce qu'il est rentré 5 minutes à la fin même pas je ne crois pas qu'il soit prévu que Moukile joue à Benfica en revanche peut-être qu'on le reverra à Reims par exemple à la place de Hakimi notamment qui s'est plaint d'être fatigué après la trêve internationale je ne serais pas surpris qu'on revoit Moukile en piste en droit à Reims à Reims c'est sûr de toute façon c'est le seul remplaçant défensif qu'on est avec Bernad donc à partir de ce moment-là c'est obligatoire qu'il joue les matchs intercalier effectivement je n'avais pas pensé à ça ça promet Perf individuel de quel autre joueur vous voulez parler sur ce PSG Nice qui n'a pas été un sommet de football sur les trois derrière non j'imagine qu'il n'y a pas grand chose à en tirer Ramos a fait du Ramos Marquinhos du Marquinhos et Moukile on vient d'en parler au milieu sur les ailes on a un peu parlé de Bernat qui a un peu laissé passer sa chance et qui montre en fait ce qui est terrible avec Bernat je fais une petite digression c'est que quand Nuno Mendes le remplace l'écart entre les deux il pique les yeux je crois que c'est le changement poste pour poste qu'on a le plus vu cette saison et il y a quand même pas mal de fois où Ronito tu n'es pas prêt de revoir ta place mais bon c'est comme ça ça va devenir un problème ça quand même un philo bah oui un latéral qui ne met pas un pied dans l'autre c'est un problème je te laisse en parler si tu veux mais oui non mais au-delà au-delà même de l'écart au-delà de l'écart de niveau entre Nuno et Bernat qui n'est pas surprenant c'est surtout que tu avais fait un choix très fort il y a peu en le renouvelant et en lui donnant des gages qui seraient numéro en poste et là c'est un joueur que je vois assez mal s'accommoder de par sa constitution physique de minutes assez disparates je pense que c'est un joueur qui a besoin de beaucoup de rythme parce que voilà gros tonus musculaire et tout ça je pense qu'il faut qu'il joue beaucoup pour trouver ses sensations s'il n'est appelé qu'à jouer moins d'un tiers du temps je pense qu'on aura systématiquement une mauvaise version de Bernat en fait non mais c'est possible et c'est vrai que je regarde tu vois sa saison le match où il est pour moi le meilleur c'est Brest et c'est effectivement celui où il a pu jouer 7 minutes puis 45 les semaines précédentes donc oui tu as raison et je me demande si au bout d'un moment le staff ne va pas être obligé de lui faire jouer peut-être à d'autres postes genre axiel gauche sur certaines fins de match parce que comme tu dis il a impérativement besoin de rythme mais le problème qu'à Bernat c'est un problème qu'on avait déjà eu avec Digne il y a longtemps avec Kurzawa tous nos latéraux remplaçants sont comme ça un peu dès qu'ils n'ont pas de rythme le niveau chute c'est très très rare d'en avoir des bons qui arrivent à être opérationnels tac dès qu'il rentre en jeu parce qu'on va lui laisser encore et toujours le bénéfice du doute du retour du genou tout ça mais oui ça commence à faire Bernat même à son Bernat même à son meilleur niveau il ne te fait pas les choses que fait Nuno Mendes si tu attends de Bernat l'autosuffisance qu'a Mendes dans le fait de prendre le ballon de le pousser d'éliminer l'adversaire ça il ne peut pas te le faire Bernat et même à son meilleur niveau disons Bernat 2018-2019 si on veut il ne le fait pas non plus Bernat tu sais que ses qualités elles sont ailleurs sur un match après la question c'est de savoir sur un match comme ce week samedi tu avais sans doute plus besoin du punch que peut apporter Nuno Mendes que la tranquillité le contrôle que que t'aides à avoir Bernat par sa grande sécurité technique après parce que parce que tu n'avais pas de joueur devant qui apporte cette vitesse cette percussion ça peut le faire Mbappé et donc te priver en plus de Nuno Mendes ça faisait une équipe un peu trop plate dans toutes les lignes tiens excuse-moi juste une remarque sur un truc qui est intéressante on nous dit vous ne vous rendez pas compte demander aux latéraux de faire tout le terrain tout le match ce n'est pas des chevaux les mecs alors on n'arrête pas de le répéter que c'est super dur on l'a dit pratiquement à tous les podcasts depuis le début de saison en plus mais le problème c'est que Bernat des courses à vide il n'en fait pratiquement pas et il a joué une heure alors je suis d'accord qu'il n'arrive plus à les faire à la 70ème il n'a pas de rythme tout ça mais moi je vois c'est que même au coup d'envoi on ne l'a pas vu beaucoup proposer et j'ai un peu l'impression d'un joueur qui a peur aussi sauf qu'il y a des moments avant il osait jouer vers l'avant maintenant j'ai l'impression qu'il n'ose plus jouer vers l'avant ne serait-ce que faire un passe-et-va c'est le bout du monde pour lui il y a quand même voilà comme on me dit Neymar fait beaucoup plus de courses que Bernat Neymar-Bernat c'est un circuit qui fonctionne en général parce que les deux ont confiance en eux techniquement et c'est un truc qui marche bien là je regrette Neymar quand Bernat le servait Bernat il s'arrêtait il ne montait pas il était complètement statique il y a je trouve un problème de disponibilité qui ressemble un peu à un problème de confiance de sa part c'est-à-dire un joueur qui n'ose pas se projeter vers l'avant parce qu'il a peur de jouer du contre qui va suivre et des fois je me demande s'il ne joue pas aussi un peu trop comme un latéral de défense à quatre alors qu'on lui demande d'être un piston qui doit être des fois le joueur le plus haut sur le terrain comme le sont régulièrement Mendes et Hakimi parce que ce sont des situations qu'on demande aux latéraux du PSG donc je pense qu'il y a aussi un problème d'adaptation de sa part au système et de confiance en général en plus de sa constitution physique donc par Léomar c'est aussi un joueur qui aime aller au ballon c'est un joueur d'association et donc lui demander de menacer la ligne défensive comme ça d'attendre le ballon voire de faire le leur au-delà de je pense cette difficulté à faire des allers-retours à haute intensité je pense que c'est contre nature pour lui de rester là-haut de ne pas trop toucher le ballon etc donc ça me paraît effectivement vu que ce qui est demandé actuellement aux latéraux aux pistons de paris ça me paraît être compliqué pour lui en revanche peut-être qu'il peut avoir une certaine utilité je crois dans des matchs ou en fin de match si tu as besoin d'un peu plus de contrôle de faire baisser le rythme alors après oui certes il faut faire sortir Nuno mais si jamais Bernat est dans une forme acceptable c'est quand même un joueur qui peut t'apporter encore plus de sécurité faire baisser le rythme du match si tu as besoin d'endormir un peu de faire de la possession défensive etc c'est peut-être un joueur ça va peut-être être son rôle cette saison dans les gros matchs en tout cas je ne vois pas à quoi de plus il pourrait prétendre vu son concurrent et vu le rôle qui est demandé au piston après moi je dis sur certains matchs je ne serais même pas surpris qu'on le voit défenseur central gauche presque comme tu dis sécuriser la première relance on n'a personne à ce niveau là si on doit faire tourner il l'a fait avec Guardiola mais bon c'est quand même un autre coach et une autre époque je m'émoins on joue un PSG Caen en Coupe de France au Parc ou un PSG Caen je crois où il joue stopper gauche justement mais bon c'était une fois comme ça au Coupe de la Ligue peut-être je me demande si ce n'est pas le fameux PSG Guingamp où il y a trois pénaltys sifflés contre le PSG d'ailleurs si certains se rappellent ça peut être intéressant mais bon c'est comme ça on nous dit c'est contrairement à Nuno c'est un joueur qui a besoin d'être installé d'une équipe installée dans le camp adverse oui c'est sûr que ce n'est pas lui qui va y aller tout seul en tout cas c'est vraiment par la progression du ballon qu'il va se retrouver là-bas mais bon sur le reste des joueurs vous voulez évoquer peut-être un peu plus en détail le match très neutre de Fabien Ruiz ou pas du tout c'est quand même c'était sa première titularisation au parc on l'avait vu avant la trêve à Lyon qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match du milieu espagnol décevant conforme à ce qu'on pouvait malheureusement attendre Mathieu je sais tout à l'heure tu trouvais qu'il était vraiment passé à côté dans ce rôle un peu devant la défense qu'il connait visiblement un peu du Napoli malgré tout c'est à côté de non mais je pense qu'il pouvait faire mieux dans l'orientation et surtout dans la capacité à trouver les offensives plus haut ça je pense qu'il y a eu trop de sécurité à un moment ce qui fait que ta possession a été un peu inoffensive par moments c'était beaucoup par accumulation et plus que par par la volonté de mettre en danger et de déséquilibrer l'adversaire ça partait sans doute d'assez bas après c'est vrai que Nice bougeait bien les espaces il n'y avait pas forcément d'angle de passe ou de ligne de passe qui était évidente vers l'avant sinon il aurait pu les tenter mais ouais je pense qu'il y a eu sans doute un problème à ce niveau là l'impulsion qui a manqué venant de l'arrière et donc Fabien de Ruiz en particulier ouais on nous dit Paredes aura fait le même match écoutez il était gentiment sur le ventouche de la juve qui d'un coup s'est mis à regagner étrange non bah justement si vous voulez faire un petit point à Paredes je tiens à signaler que sur le premier ballon hier de Paredes il frappe le corner et but dans la coulée ouais mais il y avait 2-0 quand il rentre en tout cas ouais on nous dit est-ce que nous sommes sûrs qu'il est plus mobile que Paredes alors quand même Fabien il est pas il a cette prestance enfin cette façon très un peu mécanique de se déplacer qui fait qu'on a l'impression qu'il bouge pas beaucoup mais il est quand même un peu plus un peu plus mobile malgré tout après c'est vrai qu'il a pas fait un très bon match moi j'avoue que la façon qu'il a eu de jouer tout le temps tout le temps tout le temps en retrait je trouve ça n'a pas aidé le PSG à donner du rythme au match en fait peut-être que pour bouger cette équipe niçoise qui jouait à pratiquement 6 milieux de terrain comme je disais tout à l'heure il aurait fallu justement un milieu qui donne du rythme qui fait aller le ballon un peu plus vite et il a un peu conforté ce faux rythme qu'il y a eu une bonne partie de la première mi-temps et le début de la deuxième pratiquement jusqu'à sa sortie mais bon après il a pu constater lui aussi comme de nombreuses autres personnes avant lui que remplacer Marco Verratti n'est pas une tâche facile voire une tâche impossible c'est comme ça Dan ou Omar voulaient rajouter un mot sur le match de Fabian ou on dit un petit mot sur Messi avant de basculer sur Benfica peut-être qu'Omar veut nous parler du nouveau match de Lionel Messi où il était debout face à la première mi-temps du petit argentin le Léo Messi il faut continuer franchement une nouvelle fois vraiment je suis jugé par ce qu'il est capable de faire d'ordonner l'équipe la remettre à l'endroit quand il n'y avait pas forcément de menace de cette position très basse là de son poste de relayeur droit quasiment parce qu'il est capable de mettre en termes de rythme d'angle de passe de qualité c'est franchement tout simplement c'est vraiment du grand 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 spectacle à chaque fois il pèse de tout son poids au final sur les résultats parce que s'il n'a pas ces inspirations la première période elle peut se finir à 0-0 et puis il n'y a rien à dire mais non il en a décidé autrement et le coup franc il va le chercher tout seul sur une double élimination où il va bien chercher la faute et puis après il a retrouvé toutes ses sensations et il met son premier coup franc au PSG donc encore encore un grand match c'est particulier parce qu'il ne va pas peser de tout son long pendant 90 minutes de tout son poids pendant 90 minutes aussi fort qu'il a pu peser pendant ces années d'atroce domination j'ai envie de dire mais là il a un rapport au jeu et au match il en fait vraiment le maître du temps et à partir du moment où il décide que les événements et la tournure du match vont changer il la change et c'est vraiment proprement prodigieux et Galtier devrait arrêter de le sortir à 2 minutes de la fin ça sert à rien on a compris laisse Messi laisse nous profiter je crois que c'est limite un accord tacite entre les deux parce qu'il sort et il ne fait même plus la tête c'est limite celui des trois qui fait le moins la tête quand il sort mais bon parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe il ne comprend toujours pas c'est pourquoi on le fait sortir à 90 secondes de la fin à chaque fois Omar là tu rentres en combat frontal avec ceux qui veulent le faire sortir à la 60ème parce qu'il a soit disant le trou à l'heure d'eux moi je prends tous les trous de Messi pour ces instants il faut choisir et c'est juste totalement impossible et presque insensé d'imaginer que Messi va être pendant 90 minutes pied au plancher contre Nice un samedi soir c'est pas ça qu'on lui demande et globalement ça reste le joueur le plus décisif du club sur ce début de saison et de très loin de vraiment très très loin par rapport aux deux autres qui font aussi des débuts de saison statistiques excellents mais Messi fait vraiment autre chose parce qu'il leur donne aussi l'équipe et il lui donne cette espèce d'identité créative donc non moi j'ai vraiment aucun souci avec les trous qu'il peut y avoir et ses moments d'absence au contraire je tiens une question sur la live qui est intéressante on nous dit est-ce que c'est obligatoire le changement de tireur de coup franc Messi a le pied chaud deuxième coup franc dans la même zone et c'est Neymar qui tire je ne comprends pas je pense que c'est tout simplement les deux qui s'arrangent entre eux parce qu'ils s'entendent bien Messi venait de se prendre un seul coup je crois le coup franc tirer pas d'ailleurs le seul coup c'est pas plutôt sur le coup franc qu'il met lui au fond dans mes souvenirs c'est plutôt celui de Neymar le premier c'est sur le premier où la faute est sur lui effectivement d'ailleurs ce qui est un coup franc plus facilement frappable pour un droitier là où il est positionné et le deuxième c'est plus l'inverse je trouvais qu'il était plus aisé pour un gaucher mais les deux sont tellement bons dans l'exercice qu'il ne s'embrasse pas de ce genre d'écueil au final et puis Neymar on a mis un face à Nantes au trophée des champions du coup l'an dernier ça faisait un moment que les deux n'en avaient pas mis même si on n'en avait évidemment pas mis sur les couleurs du PSG et Neymar je pense que ça devait faire un bon petit moment aussi donc là en avoir deux dans la même saison et quelques semaines d'un faveur c'est déjà pas hâte que Sergio Ramos aussi en frappe à qui oui pour le coup il peut les frapper bientôt Mbappé aussi demandera à les frapper il n'y a pas de raison de se couper d'une ressource de but c'est vrai que pourquoi ils ont changé parce qu'ils s'entendent bien tous les deux honnêtement t'as le choix entre Messi et Neymar t'es pas trop mal pour tirer un coup franc c'est quand même plus simple pour un entraîneur que les joueurs se mettent d'accord sur le terrain entre eux plutôt que de faire une liste dans le vestiaire en faisant un peu la police comme ça ou prof vraiment c'est bien que les joueurs se responsabilisent et fassent comme ils le sentent aussi le jeu leur appartient oui c'est bien c'est une bonne conclusion sur cette non polémique effectivement après peut-être on ne pourra jamais dire peut-être que Messi aurait moins enfin peut-être que Neymar aurait mieux tiré le premier coup franc de Messi etc écoutez on en a eu trois bien placés il y en a eu un au fond c'est quand même un très très bon ratio déjà non sur le match de Messi Dan et Mathieu vous avez quelque chose à rajouter moi j'ai bien aimé ça prend un mi-temps quand même quand les dribbles notamment physiquement il est très bien physiquement il y a deux passes il y a deux passes pour Hakimi une sur un pas super super rapide et une autre après une conduite où il trouve une espèce d'effet à sa passe au sol comme ça j'ai sauté de mon siège qui grince personnellement et quelle était ta réaction pour la passe sur Verde Nuno Mendes ouais mais la passe Verde Nuno Mendes elle est magnifique mais tu la vois en fait tu la vois je ne sais pas tu la vois non mais je veux dire tu la vois non mais tu la vois parce que Messi il a déjà fêté très souvent elle est sublime Dan est un sacré joueur de front c'est un bon jeune et pour qu'il soit ton joueur préféré sur le terrain alors qu'il y avait Guy étant la borde c'est quelque chose Omar je te confirme c'était un match très spécial pour moi en avoir les deux en même temps c'est vraiment beaucoup d'émotion non mais voilà ce que je disais juste pour finir sur les passes c'est que évidemment les passes même les passes vers Hakimi il les a déjà faites mais c'est un peu moins c'est un peu moins fréquent sur cette partie là du terrain et je trouve que c'est en première mi-temps les deux la première dans la vitesse d'exécution et la tu te demandes comment il a eu le temps de voir tout ça et la deuxième c'est dans la réalisation technique où là c'est le timing parfait la courbe parfaite de la passe c'est génial de pouvoir voir ça tu regrettes toujours dans ces moments là tu regrettes toujours que les matchs ne soient pas en clair parce que c'est ce genre de choses des dribbles des passes comme ça c'est ce genre de choses qui te fait kiffer le foot plus qu'un pressing plus qu'on aime bien parler de jeu et des organisations les équipes cohérentes etc mais bon là c'est la quintessence de ce pourquoi on aime le foot moi je te rejoins la passe pour Hakimi fin de premier mi-temps est extraordinaire l'espèce de trajectoire hyperbolique comme ça où on a l'impression que le ballon ralentit de lui-même genre ah non Messi m'a dit que je devais m'arrêter à la fin pour que Hakimi après mon centre se loupe un peu mais ça c'est pas grave mais la passe elle était absolument incroyable celle pour Nuno je crois même qu'il l'a déjà faite cette saison celle comme ça d'Hakimi où le ballon fait littéralement on a l'impression que le ballon fait le tour du défenseur c'est pas normal j'en parlais avec Maxou sur Twitter samedi après le match je regardais des actions pour faire les performances individuelles déjà en live cette passe ça a été pas normal mais quand je l'ai revu au ralenti je l'ai revu 5 fois 6 fois vu du stade c'était absolument incroyable aussi parce que tu as la trajectoire tu as tout tant mieux qu'on en profite puisqu'il semble même plus ou moins ouvert à l'idée de rester peut-être une troisième année on espère qu'en tout cas il va garder ce niveau de forme en tout cas la trêve internationale lui a plutôt fait du bien visiblement bon on a assez parlé de Messi même si on ne parlera jamais assez de Lionel Messi je pense et de PSG Nice ça par contre on en a largement assez parlé on va basculer sur Benfica Paris Saint-Germain qui est l'affiche de mercredi soir en Ligue des Champions troisième journée de la phase de poule duel au sommet entre les deux équipes de la poule qui ont gagné leurs deux premiers matchs puisque Benfica avait battu Raifa 2-0 chez eux ils étaient ensuite allés gagner 2-1 à Turin contre la Juve quand le PSG avait battu la Juve 2-1 au parc ils étaient gagnés 3-1 à Raifa match allé puisque le retour sera la quatrième journée donc le mardi suivant les thèmes on ne s'est pas foulé j'avoue que tranquille j'ai mis premier thème quelle composition attendre des deux côtés on va peut-être commencer côté Benficista alors moi je les ai appellus je ne vais pas mentir Mathieu les a vus contre la Juve Omar je crois que tu ne les as pas vus beaucoup et Dan a vu 14 matchs c'est bien ça Dan non non je n'ai pas vu 14 matchs mais je n'ai vu quelques-uns je commençais ce week-end pour pouvoir justement préparer le match et certains papiers tu veux que je donne la compo ou tu veux le faire Philo ? moi je vais donner grand ligne 4-2-3-1 si je ne me trompe pas quelques noms qu'on connait bien en effectif Gonzalo Ramos notamment en pointe vu qu'on nous l'a annoncé à Paris pendant je ne sais pas combien de semaines cet été dans les buts c'est le grec Vlado Kimos c'est ça ? si jamais je les confonds honnêtement je ne vais pas je vais me faire insulter par toute la communauté portugale je confonds énormément les trois grands portugais et les joueurs qui les composent voilà donc maintenant vous pouvez me me jeter des tomates et tout je te laisse faire la compo Dan ça sera mieux pour tout le monde en gros c'est une équipe qui ne bouge pas alors il y a deux postes depuis le début de saison c'est un peu moins clair c'est le défenseur central à côté d'Otta Mendy donc il y a un brésilien il y a Morato qui a joué les 8 premiers matchs avant de se blesser et maintenant c'est un jeune voilà et maintenant c'est Antonio Silva donc c'est un jeune portugais de 18 ans qui joue et qui sera a priori titulaire mercredi à droite il y a aussi une concurrence entre Gilberto et Alexander Ba qui est un Danois et voilà c'est quand même Ba qui a joué les deux matchs de Ligue des Champions c'est un latéral un peu plus défensif c'est lui qui a joué les deux derniers matchs de championnat et les deux matchs de Ligue des Champions donc a priori ce sera lui qui démarre sinon la compo c'est toujours la même donc je vous ai dit la charnière Otamendi Antonio Silva donc assez physique bas à droite Alex Grimaldo à gauche qui est un des dangers de l'équipe ensuite devant la défense il y a Florentino Luis et Enzo Fernandez alors Enzo Fernandez c'est un petit Argentin en gros c'est deux milieux assez complémentaires donc Florentino Luis c'est plutôt on va dire le milieu un peu plus physique défensif et Enzo Fernandez c'est plus l'organisateur alors il est axe gauche on en reparlera donc il pourrait avoir pas mal de liberté et ensuite il y a un Quattior avec à droite David Neres l'ancien de l'Ajax à gauche Joao Mario dans un rôle qui est évidemment pas le même que David Neres Joao Mario c'est celui qui joue à l'Inter donc un milieu un peu plus équilibrant quand même donc qui peut rentrer à l'intérieur et en soutien de Gonzalo Ramos c'est Rafa Silva donc le petit joueur portugais assez rapide vif sur les premiers appuis et qui est à mon avis le joueur s'il faut sortir un joueur sur le plan offensif ce serait lui on va dire c'est le danger principal voilà pour la compo 4-2-3-1 après ça défend en 4-4-2 je sais pas si tu veux que je continue non mais juste est-ce que tu veux présenter vite fait leur principe un peu de jeu mais comme tu l'as dit globalement dans l'heure 11 du départ il n'y a pas beaucoup d'incertitudes avec la blessure du central droit brésilien que Rennes voulait faire signer d'ailleurs je ne me souviens plus du nom du jeune portugais Morato oui Morato non Morato il s'appelle le jeune portugais c'est Antonio Silva donc il a pris sa place qui a gagné la Just League qui est assez grand c'est le petit crack de la Just League c'était celui-là qui était l'an dernier en défense je ne sais pas je ne regarde pas assez la Just League il me semble bien que c'est un des vainqueurs de la superbe équipe de Benfica qui était allée en finale et qui a gagné en tout cas les marquées à son palmarès donc je pense que c'était bien lui effectivement ce ne serait pas étonnant après vite fait pour essayer de présenter l'équipe avant de développer et puis de laisser la parole alors c'est Roger Schmidt l'entraîneur donc Roger Schmidt c'est pour ceux qui se souviennent c'était l'entraîneur de Salzburg et du Bayer Leverkusen notamment qui avait l'un des pressings les plus fous d'Europe il y a quelques années alors en me branchant sur Benfica en commençant à regarder je m'attendais à avoir quelque chose de très spectaculaire ça allait un peu moins que ce que c'était ça allait beaucoup moins même que ce que c'était à Leverkusen donc il y a moins le côté kamikaze c'est pas une équipe qui va presser comme une dingue c'est une équipe qui presse certes mais comment dire comme d'autres équipes pourraient presser donc ça c'est le premier point alors certes Paris va avoir à affronter un pressing mais en voyant le nom de l'entraîneur et avant de voir les matchs je pensais que ce serait encore plus radical que ça encore plus exposé que ça et finalement finalement c'est pas le cas donc ils pressent ils pressent en 4-4-2 en essayant de voilà alors ils ont souffert contre des défenses à 3 parfois ils arrivaient pas ils voulaient pas faire sortir un 3ème joueur donc ils ont parfois souffert mais quand ils arrivent à bien enfermer à bien emmener l'adversaire côté ils l'obligent à allonger et là il y a des il y a les deux tours derrière qui prennent beaucoup de ballons pour avoir des récupérations à la médiane ou un peu en dessous après dans les dangers alors il y a les prises d'espace de Rafa Silva qui peut plonger en profondeur et qui est capable de se retourner très vite entre les lignes donc ça c'est vraiment un danger il y a l'organisateur en tout cas le joueur qui touche beaucoup de ballons au milieu Enzo Fernandez qui aime bien redescendre qui aime bien aller plutôt partie gauche un peu il ne ressemble pas à Kroos mais dans les zones occupées voilà il peut même il peut descendre à gauche descendre trop dans la zone qu'occuperait Messi avec Paris et c'est un joueur qui voilà qui ensuite finit les actions plus haut que son compère du milieu mais qui est capable d'envoyer des diagonales qui est assez fin techniquement alors c'est un milieu à l'Argentine donc peut-être que s'il a affaire à une intensité assez forte il peut peut-être être un peu plus en difficulté mais c'est un beau joueur ensuite il y a Grimaldo l'arrière gauche donc ça c'est l'autre gros danger je dirais parce que parce que le Benfica fait énormément de centres donc ça c'est quelque chose à mon avis dont on va discuter là j'ai compté ils ont marqué ils ont marqué 12 buts sur centre depuis le début de saison donc soit des centres directement avec de la tête avec une tête une reprise de la tête pardon soit en général en deux temps parce que quand Grimaldo centre alors ça arrive moins souvent de la droite ça arrive aussi mais c'est plus Grimaldo quand Grimaldo centre il y a souvent quatre joueurs au moins quatre joueurs les quatre offensifs à la réception parce qu'ils viennent beaucoup dans l'axe donc Joao Mario et David Neres jouent faux pied alors Neres peut aller déborder mais ils viennent beaucoup se rapprocher de Gonzalo Ramos et Rafa Silva donc ça donne une grosse densité dans l'axe et c'est aussi un outil sur le gelon parce que Benfica peut allonger sur Gonzalo Ramos et il y a toujours les trois offensifs qui viennent autour de lui pour jouer les seconds ballons il y a vraiment des mécanismes assez clairs là-dessus je pourrais dérouler longuement mais si tu veux on s'arrête là on va passer un peu sur le PSG mais effectivement ce que tu dis sur leur façon d'attaquer la défense à trois parisienne qui s'annonce va être sollicitée en tout cas ben oui dans la surface et je pense qu'il y a ça il y a les centres et la manière dont les adversaires souvent du PSG tu sais essayent de faire sortir un des centraux pour attaquer la profondeur derrière ils essayent tous de faire ça maintenant ça ne va même pas de cette saison bon ben là clairement Rafa Silva c'est vraiment le joueur à même de lire les espaces et de plonger dedans alors à droite à gauche un peu plus sur la partie droite donc voilà ça fait partie si tu veux si tu dois cibler deux gros dangers tu les as après juste dernier truc dernier truc alors ils ont fait 14 matchs 13 victoires un nul ce week-end tu l'as dit un nul très pauvre en occasion face à une équipe d'ailleurs qui n'a pas du tout relancé court qui a fait qu'allonger mais ils n'ont pas rencontré les très gros du championnat ils n'ont pas joué Porto ils n'ont pas joué Braga ils n'ont pas joué le Sporting ils n'ont pas joué Porti Monenz donc voilà c'est juste à noter mais ils ont quand même gagné tous leurs matchs en Ligue des Champions ils ont gagné tous leurs matchs leurs 6 matchs en Ligue des Champions en comptant le 3ème tour et le barrage ouais c'est pas rien ça veut dire qu'ils sont quand même allés gagner à Turin je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes portugaises qui sont allées gagner à Turin dans leur histoire il faut quand même le signaler on passe côté PSG on nous dit ils vont nous démolir sur les centres attendez le PSG aligne quand même probablement Ramos Marquinhos et Danilo c'est quand même 3 joueurs qui sont capables de repousser des centres il ne faut pas abuser non plus donc c'est pas le PSG a quand même une certaine qualité athlétique une certaine présence aérienne même Nuno il saute quand même un peu donc il ne faut pas non plus se démoraliser avant d'y aller bref côté PSG la compo on aura très probablement Donnarumma dans les buts la défense je viens de la donner donc Ramos Marquinhos Danilo à surveiller si c'est Danilo axe gauche ou Ramos axe gauche l'autre étant allé l'un dépendant de l'autre il faudra voir le positionnement en défense avec le Portugal si je ne me trompe pas Danilo a joué axe gauche une nouvelle fois et cette saison il a dû jouer axe droit uniquement à Nantes si je ne dis pas de bêtises à suivre à Lyon en tout cas il avait joué axe gauche avant de finir au milieu de terrain alors que c'était déjà la même base de 3 c'était la base qui avait fini à Raifa je ne sais pas Mathieu si tu imagines autre chose mais je ne vois pas trop de raison de changer ça à cet instant pour un match comme ça non voilà on nous dit on s'est encore pris un but sur un centre ce week-end oui mais bon après vu la façon de jouer du PSG forcément on joue avec un seul joueur de chaque côté pour défendre donc forcément on s'encourage des centres c'est juste logique de prendre des buts de la sorte le choix du PSG d'aligner 3 attaquants qui ne défendent pas beaucoup se répercute forcément dans sa structure défensive donc oui on va en prendre encore plein des buts sur des centres c'est même pas seulement une question de on défend très mal ou on défend très bien les centres c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui défendent au PSG donc forcément tu ne peux pas cloner les types derrière au milieu de terrain pour reprendre la compo on aura probablement Vicky et Verratti parce que Verratti reprend l'entraînement vendredi il est dans les temps jouer en étant en n'ayant aucun rythme ça ne lui fait pas peur c'est même plutôt la base pour lui et après devant bon bah je ne crois pas que l'ami Galtier va s'amuser à mettre Mbappé Neymar ou Messi sur le bon de touche pour une rencontre de cette importance il y a un point sur la compo parisienne qui vous paraît être à surveiller ou finalement bon elle est gravée dans le marbre déjà je pense que vous n'aurez pas de réponse ça veut dire qu'il n'y aura rien qui va être touché on va donc attaquer un peu les quelques clés du match côté parisien Dan t'en a parlé le fait que Benfica en fait va essayer de t'orienter pour te faire jouer long et ensuite récupérer un peu de la tête avec les deux grands défenseurs centraux c'est un peu l'idée pour mettre en difficulté les équipateurs parce que c'est vrai comme tu l'as dit il presse beaucoup moins que ce que le Salzburg de Roger Schmidt et le Bayer Leverkusen du même Schmidt pouvaient proposer à l'époque ça se rapprochait plus de l'essein d'abeille que de l'équipe de foot par moment mais c'est une équipe qui finalement va peut-être tenter de nous faire provoquer des erreurs à la relance ce qu'on n'aime pas trop faire si j'ai bien compris en tout cas oui c'est ça mais après comme je te disais moi je les ai trouvés à chaque fois face à des défenses à trois je ne les ai pas trouvés hyper enfin toujours hyper efficaces sur leur pressing parce que vu qu'il voilà il presse à deux devant si si l'adversaire n'est pas trop lent donc si Paris n'est pas trop lent pour basculer ils vont forcément trouver un joueur libre et après surtout surtout derrière la première ligne des des attaquants du Benfica vu que Benfica joue en 4-4-2 je me demande comment Benfica va gérer la position de Verra parce qu'il y a il y a beaucoup de il y a beaucoup de situations de match quand ils étaient face à des défenses à trois avec un meneur en plus devant la défense où globalement ce meneur devant la défense était libre et et ça si si Benfica bascule pas bien ça peut faciliter les sorties de Paris à l'intérieur c'est sûr que si Paris met un tergivers un peu excentre ses centraux et qu'il y a une espèce d'enfermement près de la ligne de touche et que Paris est forcé à jouer long ils récupèreront pas le ballon ça c'est sûr face à la charnière de Benfica il y a une autre solution pour Paris aussi c'est que vu que David Neyres donc le milieu droit se replie beaucoup avec beaucoup moins de discipline que Joao Mario il risque d'y avoir des diagonales entre le central droit de Paris et la zone de Neymar ou même directement dans le couloir gauche un Neymar qui pourrait trouver un peu d'espace donc comment dire c'est pas pour être trop confiant parce que tu vas à Benfica c'est pas rien c'est une grosse équipe qui est en confiance qui enchaîne les victoires qui s'est pressé mais je trouve que Paris sauf si Benfica fait un complet changement de système et de structure je trouve que Paris à la fois a la qualité individuelle pour résister au pressing et la structure pour embêter Benfica D'accord c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a vu que l'équipe parisienne avait quand même régulièrement du mal face aux équipes qui savent la prendre dès le départ haut sur le terrain on l'a vu ce week-end avec Nice on l'avait vu auparavant notamment avec Monaco ou même Raifa qui nous avait un peu bloqué comme ça le but qu'ils mettent notamment c'est grâce à un très bon pressing à suivre quand même Mathieu ou Omar dans un peu les clés côté PSG vous mettez quoi peut-être outre ces sorties de balles qu'on a vu peut-être être délicates par moments l'utilisation du ballon la façon de se positionner sur le terrain des parisiens la capacité peut-être à jouer haut non ? non mais j'allais insister encore sur la précision technique parce que tout part beaucoup de là du côté du PSG plus ta possession est de qualité plus ta possession est haute sur le terrain tu vas te mettre en difficulté en subissant les assauts adverses en plus de ce que tu décris Dan ça me rappelle un peu ce qu'on avait pu jouer face à Lyon on avait joué comme ça avec 4 attaquants 4 joueurs offensifs mais on avait vu qu'on avait trouvé quand même pas mal d'espace autour du double pivot adverse là si en plus David Néret c'est pas le plus à même et le plus assidu dans son repli va se poser un peu le même dilemme qu'il s'est posé à Lyon sur la gestion de notre côté gauche et la façon de gérer ce qui peut se passer entre des joueurs comme Neymar nous nommait des Mbappé à voir mais côté PSG oui si t'es sur le même niveau technique qu'on a pu offrir face à Lyon je pense que ça sera un bon début et une bonne base pour construire une potentielle victoire après j'attends de voir un peu ce que va proposer Benfica en termes de pressing parce que si tu te places un peu sur les équipes qui nous ont posé des difficultés depuis le début de saison c'est quand même beaucoup en venant nous chercher beaucoup en nous mettant sous pression est-ce qu'ils auront assez confiance en leur modèle pour tenir ce plan de jeu assez haut ou bien ils seront un peu plus ce que tu laisses un peu sous-entendre un peu plus sur la réserve mais un peu médian on va dire non c'est pas tant ça ce que je disais c'était plus par rapport à ce qu'on voyait de Schmitt avant mais sinon si tu la vois maintenant tu dirais que c'est une équipe qui presse tu vois mais ce qui m'a surpris entre guillemets c'est que je m'attendais vraiment à un truc assez kamikaze comme faisait Schmitt à Leverkusen et à Salzburg et j'ai pas retrouvé ça j'ai retrouvé une équipe aussi capable un peu de faire autre chose elle est moins unidimensionnelle c'est ça que c'est ça que j'ai trouvé en regardant ces matchs alors à voir maintenant ce qu'ils seront enfin leur plan de jeu face au PSG s'ils iront un peu dans dans l'idée de nous agresser de couper les actions à la source s'ils seront un peu plus dans un compromis à voir et dans tous les cas Paris va devoir faire un très bon match au plan technique c'est le match plus difficile de cette première partie de saison sans doute ce déplacement à Bonifica c'est évidemment un match qui va beaucoup compter parce que si tu fais 4 points ou 6 points sur les deux matchs face à Benfica t'as sûr la quali fait la première place donc c'est ouais c'est un gros match forcément et qui dit rommage dit au moins les ingrédients techniques qu'il faudra mettre donc de ce point de vue c'est assez banal et assez général ma remarque mais je pense que c'est indissociable d'une éventuelle bonne performance du PSG après demain Tiens on nous dit un point effectivement qui peut être assis si Benfica des doubles forces sur les ailes on va subir violemment malheureusement leur côté gauche notre côté droit c'est un peu ce qui nous attend parce que leur centreur numéro 1 c'est Grimaldo le but avec Grimaldo une fois qu'il a le ballon c'est de le mettre en bonne position pour ensuite trouver un des 4 dans la surface parce que c'est une équipe qui est quand même très c'est un entraîneur allemand donc n'hésite pas à mettre du monde dans la surface justement ensuite pour contre-presser oui le côté droit ça va devoir travailler peut-être un peu plus que d'habitude parce que pauvre Hakimi qui se plaignait d'être fatigué après la trame internationale s'il se prend des vagues de 70-80 minutes avec tout le côté gauche Grimaldo qui monte Joao Mario qui va fixer dans le half-space comme toujours c'est un risque oui je ne sais pas d'ailleurs comment Galtier va pouvoir gérer ce duel entre le côté où joue Messi donc qui défend très très peu et le et les les montées permanentes de Grimaldo je ne serais pas surpris de voir Vitigna être parfois très 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 côté droit à devoir surveiller Joao Mario peut-être pas en individuel mais mais pas loin j'avoue que je suis un peu dans le flou concernant cette organisation je ne sais pas Omar ce que tu en penses par exemple après c'est peut-être propre aussi aux équipes de Schmitt si je fais le parallèle avec les le PSV notamment c'est une équipe où ils demandaient effectivement à ses latéraux d'offrir pas mal de possibilités de centrer et de dédoubler comme le disait Dan mais aussi d'attaquer la surface pour s'incorporer aux attaques et là c'est effectivement la densité dont vous parliez tout à l'heure que tu vas pouvoir retrouver avec possiblement des infériorités infériorités pardon numériques si tu as deux attaquants positionnés et un latéral qui rentre dans la surface pour aussi conclure les actions ça ça peut ça peut être aussi un écueil dans lequel on tombe si jamais on n'a pas le niveau technique suffisant dont parlait tout à l'heure Mathieu et qu'on n'arrive pas à faire défendre le Benfica le Benfica pardon aussi bas que ce qu'il devrait je pense qu'au niveau une des clés du match à mon sens elle va aussi être dans ta capacité à remettre plus de rythme et plus de volume que ce qu'on a vu sur les dernières semaines notamment un petit peu avant la trêve même si ça remonte à quasiment un mois désormais là on a vu beaucoup de possessions dans le match de Nice la possession sans trop de projections là je pense que tu ne pourras pas faire l'économie des deux face à une équipe qui je pense déjà aura un gros coup à jouer parce qu'un match nul leur assure quasiment une qualification certaine où ils seraient à deux ou trois points de la qualification donc ils ont tout intérêt à vouloir faire un coup de main et faire un coup c'est probablement faire un match de coupe en jouant les coups qu'on va offrir parce que Paris a depuis le début de saison toujours donné énormément de situations au moins deux frappes à ses adversaires donc ils savent qu'ils vont avoir les situations et effectivement s'ils ont l'habitude de mettre le rythme et qu'ils attaquent en nombre possiblement ils marqueront et ça peut faire basculer un match qui je pense en plus sera dans un stade où il y aura une ambiance assez notable on sait que la lousse un soir d'Europe ça peut être ça peut aussi ça ne marquera pas un but mais ça fera aussi peut-être partie des ingrédients pour qu'ils fassent un exploit en tout cas je pense que le Benfica n'a jamais été aussi proche de pouvoir sortir d'une poule où ils étaient la troisième équipe et c'est à prendre en compte dans la psychologie de la rencontre juste pour revenir sur ce point il y a à vous écouter je vais mettre 100 euros sur victoire de Benfica sur corner on étudie l'équipe adverse donc forcément on va parler de ses points forts peut-être aussi de ses points faibles même si Dan en a déjà un peu parlé mais pour vous donner une idée les amis de vue du banc qui les ont pas mal vu jouer et qui les ont bien étudiés les mettaient dans une équipe qui a le niveau top 12 européen top 8 top 12 à peu près ça vous donne une idée quand même de la très bonne tenue générale de l'équipe voilà c'est un match compliqué comme a dit Omar jouer à Lisbonne comme ça face à cette bonne équipe du Benfica alors très bonne équipe du Benfica c'est vraiment un déplacement très compliqué quand on dit que c'est le match le plus compliqué de la première partie de saison c'est aussi parce que la Juve est dans le dur mais c'est parce que c'est une équipe qui en Ligue 1 se battrait avec le PSG pour la première place même si cette année l'OM et l'Orient ont fait un bon début de saison donc voilà et c'est vrai qu'on nous dit que l'année dernière ils sont sortis d'une poule avec le Bayern et le Barça le Barça c'était un peu en train d'agoniser quelle belle époque on vivait mais bon c'est autre chose après ils sont quand même allés jusqu'en quart de finale c'est vrai qu'on l'a peut-être un peu zappé parce que leur parcours n'a pas été contre des équipes forcément très médiatisées mais ils sont tout de même allés jusqu'en quart de finale ils avaient sorti l'Ajax en huitième après contre Liverpool ça a été un peu plus compliqué sur les clés côté parisien moi j'attends un peu de voir le double pivot Vitigna-Verratti comme ça face à un adversaire qui va probablement envoyer beaucoup de temps de jeu puisque ça leur fait pas peur d'avoir le ballon ou qu'ils savent à peu près l'utiliser qu'ils ont je crains un peu le coup comment il s'appelle Rafa Silva va se balader un peu derrière Vitigna-Verratti ou alors va les forcer à se coller contre la défense et donner de la place à ce diable d'Enzo Fernandez qui oui s'appelle comme le fils de Zidane même s'il n'a rien à voir c'est vraiment un scénario que je redoute un peu je sais que ce double pivot fait fait un peu l'unanimité même si on a quelques fois ici avec la personne à la connexion un peu douteuse tiqué sur certaines attitudes défensives j'attends un peu de de revoir on me demande est-ce que Verratti est suffisamment remis de sa blessure pour le premier temps dans une place de titulaire mais évidemment Verratti il a l'habitude de jouer avec une jambe en moins un mollet en moins un genou en vrac non non il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas normalement il sera là et je pense que le match de samedi a encore conforté Christophe Galtier et tous les entraîneurs de Ligue 1 comme quoi Marco Verratti est un joueur absolument indispensable et irremplaçable donc voilà on me dit c'est pas vraiment un 10 Rafa Silva il joue davantage comme un 9,5 oui mais il va se balader dans les zones un peu comme ça derrière les deux joueurs et c'est quand même le joueur clé de Benfica donc c'est un joueur vraiment à surveiller je reste un peu perplexe face à la capacité de notre duo de petits milieux de terrain qui sont certes très généreux mais à gérer les déplacements d'un joueur un peu particulier comme ça voilà c'est un point que je vais regarder j'espère qu'en fait on saura avoir le ballon et on saura faire courir Benfica plutôt que de se retrouver sous comment dire dans la soupe à prendre des vagues des vagues et encore des vagues pendant un long moment parce qu'on sait que c'est une équipe qui est capable comme ça d'user et au final de te faire craquer un peu à force de de te faire reculer de te prendre le ballon et ce genre de choses tout simplement donc moi j'avoue que le comportement du double pivot parisien va être un point que je vais beaucoup surveiller même si c'est pas forcément eux qui vont te faire perdre ou gagner le match ils peuvent en revanche te faire basculer la partie te la faciliter énormément ou au contraire ne pas réussir à te mettre dans des bonnes conditions parce que si on se retrouve à devoir jouer long c'est pas avec Mbappé Messi et Neymar qu'on va gagner des duels aériens face à Otamendi et Antonio Silva Antonio Silva je suis allé vérifier en cours de podcast il fait 1m87 et Otamendi est notoirement connu pour son jeu de tête donc défense c'est pas en jouant des longs ballons qu'on va en gagner à moins qu'on fasse le fameux rêve évoqué dans ce podcast à de nombreuses reprises à savoir aligner Danilo en joueur pivot devant puisque c'est quand même là qu'on l'imaginait à une époque comme étant une solution incroyable pour pouvoir jouer long et en pivot qu'il y a même Mbappé nous l'a demandé donc voilà Mathieu Mardan sur d'autres clés de la rencontre on a beaucoup parlé du Benfica de comment ils attaquaient peut-être qu'on va parler de comment ils défendent donc tu m'as dit défendre en 4-4-2 Dan avec un pressing mais pas non plus clopien on va dire quand ils sont dans leur camp comment se comportent-ils ces jeunes ? il y a la volonté pour le coup d'être d'être assez compact donc là c'est 4-4-2 zone tu vois qui se déplacent avec dans les deux attaquants parfois Rafa Silva qui vient un peu un peu plus derrière derrière Gonzalo Ramos pour essayer de charger un peu un peu l'axe mais moi ce qui m'a frappé alors encore une fois il y aura j'imagine des adaptations mercredi mais ce qui m'a frappé c'est l'espace qu'il peut y avoir sur la partie gauche du terrain donc la partie gauche du terrain du PSG donc si Nounou est là Neymar plus Mbappé ça peut être si Paris arrive à emmener un peu Benfica sur son côté le côté droit de Paris après il y a vraiment de quoi de quoi ouvrir un grand espace à la droite du double pivot de Benfica et là pour le coup autant tu parlais de l'aspect physique de la charnière autant en termes de mobilité et de de changement d'appui c'est un peu moins ça et puis surtout ils sont moins habitués à tu vas moins voir même si Otamendi aime bien sortir sur l'attaquant s'ils sont que deux centraux on le disait en début de podcast ça va être plus compliqué de sortir sur sur les décrochages de Messi ou Neymar parce qu'après tu laisses potentiellement un deux contre un pour Paris ou même un contre un de Mbappé avec le dernier central qui resterait donc donc je moi je suis pas je suis pas hyper pessimiste alors d'habitude je suis pessimiste avant les matchs de Paris mais mais je trouve qu'il y a largement de quoi de quoi les embêter sur les qualités propres du PSG alors dans la zone de Messi il y aura Joao Mario qui va fermer beaucoup plus donc ça c'est bon Messi arrivera quand même à inventer des choses mais je veux dire que plus naturellement il y aura un cadre autour de lui de l'autre côté c'est beaucoup moins clair donc pour moi là il y a quelque chose de très net à faire et j'ajoute juste en plus que ils ont parfois des soucis d'alignement Grimaldo il s'aligne pas toujours très bien il anticipe parfois un peu trop la profondeur etc donc si Hakimi le menace comme il faut il y aura des coups à jouer en profondeur dans le dos pour Mbappé comme d'hab mais particulièrement mercredi d'accord on nous dit c'est vrai que pour rappel jamais un club français n'est allé gagner à Lisbonne contre le Benfica c'est pas très étonnant c'est quand même pas intéressant ou il est facile d'aller gagner mais ça serait bien d'être les premiers on a déjà été les premiers à les gagner sur la pelouse d'Ultraford être les premiers à les gagner à les gagner à les stadions de la Louse serait effectivement un beau truc Mathieu sur un peu ce que le PSG doit faire à Benfica outre la comment dirais-je la qualité technique qui devrait être au rendez-vous une façon peut-être d'aborder le match peut-être toi tu les avais vus contre la Juve et de mémoire la Juve avait quand même plutôt bien débuté la partie en tout cas non ? ouais mais la deuxième période ça avait été beaucoup plus compliqué avec des vagues qui étaient un peu des vagues je sais pas mais des séquences qui étaient beaucoup plus répétées côté Benfica et une domination qui avait été encore plus marquée mais après c'est difficile de transposer la situation de la Juve encore plus la Juve pré-international du moins avec celle du PSG c'est pas le même niveau de confiance et dynamique des deux équipes de qualité tout simplement donc j'en ferais pas une généralité sur ce qu'on a vu sur le match à Turin mais après ouais sur le match du PSG non on verra le plan de Benfica à sa matrice parce que c'est vrai que si tu te places de ce qu'on connait des joueurs je dis qu'il y a quand même malgré tout un écart de qualité par rapport au PSG enfin joueur Mario ceux qui suivent la série A on le connait assez bien et performance à l'Inter tu voyais que c'était un joueur qui était vraiment vraiment en difficulté Grimaldo tu sais que c'est un joueur aussi très très offensif dans l'idée donc à voir comment il réussirait à tenir ce duel éventuel face à Hakimi la possibilité d'avoir et Hakimi et Messi pas loin de lui ce qui va se passer sur leur côté droit et David Neres qui est un joueur très offensif aussi est-ce qu'il sera suffisamment discipliné pour suivre Ndomendez et ce qui va se passer dans cette zone là avec Buffet Neymar ce qui va se passer autour du double pivot Florentino Luis et Enzo Fernandez Florentino Luis qui était remplacé en Monaco on a déjà joué des équipes qui jouaient avec un double pivot au milieu terrain mais sans trois défenseurs derrière généralement c'est des équipes contre lesquelles on réussissait à manipuler cette association ce double pivot pour trouver des espaces pour Messi et Neymar sur les côtés ou dans le dos c'est qu'à voir moi je pense que si on réussit à partir d'une bonne domination sur le plan technique on peut trouver par notre système et par ce qu'on a pu voir face à des équipes qui jouent pas de façon similaire mais qui ont une structure qui peut s'en rapprocher et de part aussi leurs caractéristiques qui sont pas forcément celles d'une équipe qui est équipée pour défendre sur de longues séquences si t'as la bonne qualité technique le bon niveau de précision technique qui requiert ce genre de match je pense que naturellement tu peux être en mesure de leur créer beaucoup de problèmes ouais à voir on nous dit c'est vrai que le dernier match du PSG dans ce stade c'était un mauvais souvenir c'était effectivement la finale perdue de Ligue des Champions après c'est aussi dans ce stade qu'on avait fait le miracle des quarts de finale si je me trompe pas et la demi aussi puisque je crois qu'on avait joué les trois matchs à la Luz peut-être le premier c'était au stade du Sporting à Joao Alvalade bon peu importe dans tous les cas ça sera pas du tout la même ambiance puisque cette fois-ci ce sera pas à huis clos voilà est-ce qu'il y a un autre point dont vous voulez parler avant ce match aller Benfica PSG petit truc point stat les deux équipes deux des dernières équipes invaincues d'Europe qui s'affrontent le PSG de Galquier n'a jamais perdu le Benfica de Roger Schmitt n'a jamais perdu non plus à moins qu'il y ait un match nul deux matchs nuls il y en aura forcément une qui passera pas l'écueil de la mi-octobre ce qui est déjà pas mal mais voilà c'est pas si courant de voir deux équipes invaincues s'affronter quand même début octobre en général il y a au moins une des deux qui a perdu une rencontre Dan Mathieu Omar Omar on t'a pas beaucoup entendu même si tu es dans des conditions techniques à la fois assez peu accueillantes un point un dernier point que tu regarderas ou on a fait le tour pour l'instant non non je vous prie globalement à tout ce que à tout ce que vous avez pu dire et effectivement moi perso j'ai vraiment très très hâte de ce match parce que je pense qu'on aura une opposition très différente de ce qu'on a pu rencontrer en tout cas j'espère que le Benfica de Roger Schmitt sera aussi entreprenant qu'a pu l'être le PSV parfois l'année dernière et qu'on aura et le pressing dont parlait Dan et aussi beaucoup d'alent offensif chez cette équipe et effectivement si on fait le résultat ça marquera une phase allée de très très bonne tenue avec de la maîtrise et beaucoup de talent également et bien écoutez ce sera le mot de la fin sur ce Benfica PSG on fera le podcast de débrief probablement jeudi en espérant que SFR répare des lignes téléphoniques qu'il faudrait absolument réparer on vous tiendra au courant sur l'heure je ne sais pas encore le jour aussi est à confirmer le match est mercredi soir et pas demain soir ne vous trompez pas demain soir c'est Marseille Sporting c'est aussi un duel franco-portugais mais il n'est pas certain que nous soyons pour l'équipe française mais c'est un autre débat voilà vous aurez le reste de l'actualité surtout sur le site ces prochains jours on vous dit donc à très bientôt juste un petit merci pour les derniers subvers donc Panty79 qui a offert un abo NewSika78 Benito7778P et ce cher Serge voilà merci à vous vous étiez les derniers subvers du jour à quoi s'attendre pour la Just League ah oui tiens petit point Just League vous avez raison alors le match de Just League est le mercredi à 16h il n'est pas diffusé sur Bein donc il faudra trouver un lien peu légal ou un diffuseur gentil qui apparaît voilà oui les jeunes du Benfica sont très forts mais ils n'ont pas fait un très bon début de Just League il me semble ils avaient perdu le premier match contre Raifa je me demande encore comment ils ont fait pour le perdre parce que quand je vois le niveau des autres je ne comprends pas et il me semble qu'ils ont battu ensuite la jupe où ils se sont fait battre en tout cas globalement ils ne sont pas au niveau de l'équipe de l'an dernier qui était allé soulever le 3-0 en gagnant 6-1 au 6-0 en finale je ne sais plus mais bref qui était vraiment l'épouvantable de la compétition elle est féminine elles ont fait 2-2 au Havre alors qu'elle menait 2-0 et la recrue dans les buts Boadi n'a pas vraiment brillé c'est le moins qu'on puisse dire voilà sur les UC on me dit on va essayer de regarder pour Osney et Garby qui sont en forme Garby est sorti un peu touché avec le U19 ce week-end alors je ne sais pas il sera là à suivre voilà bon sur ce je dois vous laisser et puis il est tard je vous disais à jeudi pour le podcast de débrief il est possible qu'on fasse aussi un live en cours de journée avec Lucas sur la US League si on a pu regarder on vous tiendra au courant je vous le remettrai en replay parce que ça sera en milieu de journée mais voilà c'est possible que vous ayez donc 2 lives jeudi un pour la US League un pour les pros sur ce à mercredi autour de 20h30 pour live d'avant match pour moi avec vous avec Paris en sport et donc après le podcast avec tous les autres allez messieurs bonne soirée à tous mesdames aussi bisous à tous et à bientôt ciao ciao tout le monde bonne soirée ciao ciao bisous oui bisous Simon vous embrasse aussi